Avant toute chose, je tiens déjà à vous dire bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont là ce midi. Avant toute chose, je tiens à préciser que Polymanga est une très bonne convention, pour de vrai. Polymanga est une très bonne convention. Et c'est une convention qui est très bien organisée, dans un lieu superbe à montrer en Suisse. Et que tout est vraiment très bien là-bas. Malgré tout, j'y suis allé du coup, j'ai été invité là-bas. Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui disent salut dans le chat, je vous vois. Malgré tout du coup, j'ai été invité là-bas en 2014. Parmi les invités, il y avait mes comparses Les Joueurs du Grenier et Mathieu Sommet. Parce qu'à l'époque, c'était un peu une grande époque de SLG et de What the Cut, en 2014. Et du coup, là-bas, c'était une convention, tout ce qu'il y avait de plus classique. C'est-à-dire que c'était vraiment des dédicaces, des conférences, des trucs comme ça. Il se trouve que là-bas, c'est en fait dans le grand palais des festivals de Montreux. En Suisse, c'est là-bas où il y a le festival, le Jazz Montreux Festival ou le festival Juste pour Rire. Enfin, je crois que c'est Juste pour Rire, si je ne dis pas de bêtises. Non, le Montreux Comédie Festival, je crois. Excusez-moi, Juste pour Rire, c'est au Québec, pardon. Et du coup, c'est une salle qui est assez grosse. Je crois qu'elle peut contenir 1800 personnes, un truc comme ça. Et j'avais une conférence de prévue là-bas. Il y en a certains qui ont déjà vu celle-ci, ce dont je parle. Mais je vais du coup le débriefer. Ça va être un live horrible pour moi. Ça va être horrible ! Mais bref, je tenais à le faire parce que c'est quand même un truc qu'il y a à voir. Qui a beaucoup changé de choses pour moi, en tout cas. Cette conférence a été une véritable baffe dans la gueule. Mais en gros, cette conférence, du coup, j'étais tout seul sur scène devant 1800 personnes. Et comment dire ? Ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé. Pourquoi s'il y a de soudain envie d'en reparler maintenant ? Parce que, en fait, j'ai commencé à faire des lives il y a à peu près une semaine, une semaine et demie. Et j'ai commencé à évoquer ce truc-là avec des gens. Et ils avaient envie que je le débriefer. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas ? Voilà. Le mec, c'est un outil pour notre plaisir, c'est un chemin. Mais franchement, vraiment, vous pensez que ça va être du plaisir. Mais ça va principalement... J'ai mis une alerte, bien évidemment. C'est très important de mettre cette alerte cringe, les amis. car vraiment, toutes les vidéos Malaise TV réunies ne sauraient égaler ce moment de ma vie. Du coup, vous allez vous sentir très très mal tout le long de cette conférence. Mais mettez-vous à ma place qui, moi, l'ai vécu. Et Antoine Daniel, qu'est-ce qu'il a fait ? Antoine Daniel, il a fait le buzz avec un double Z. Merci beaucoup pour le sub GD197, tu régales. Mettez-vous à ma place. Et en gros, c'était un public qui était très jeune. Parce qu'à l'époque, les gens qui regardaient What the Cut étaient très jeunes. Ceux qui allaient en convention aussi. En tout cas, ceux à qui on donnait le micro étaient plutôt très jeunes. Et du coup, c'était un bordel pas possible. Pour le coup, la convention était bien organisée. Mais cette conférence-là a été très mal organisée. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne pour garder la scène. C'est-à-dire que les gens se permettaient de monter sur scène à tout instant. Demander des questions horribles. À un moment, il y a même des questions qui sont vraiment bizarres à certains moments. C'est très désagréable. Les gens se permettent tout. Ça gueule partout dans la salle. C'est horrible. Et ça m'a vraiment un peu trauma, en fait, à l'époque où j'ai fait cette conférence. Du coup, ça va être vraiment horrible. J'avais des amis dans la salle. Mais à la fin, ils étaient en mode, mais putain, je suis désolé pour toi. Il y avait Mathieu qui était là, qui fait un petit happening sur scène, qui arrive sur scène. Et à la fin, c'était en mode, mais mec, je suis vraiment désolé pour toi. C'était vraiment... C'est tout à fait horrible. Et Antoine Daniel, qu'est-ce qu'il a fait ? Merci beaucoup. Antoine Daniel, il a fait le buzz avec un double Z. Merci beaucoup pour le sub, Valcurd. Super, merci beaucoup. Voilà. Non, à l'époque, il n'y avait pas encore la question sur l'inquiétaire acide et tout. Antoine, tu gagnes combien par mois ? Non, non, c'est vraiment bien pire que ça. C'est vraiment pire que ça. Si tu penses que... Franchement, si j'avais eu Antoine, tu gagnes combien par mois ? Ça aurait été une question intéressante. Vous voyez comment j'essaie de reculer le moment où je vais lancer la vidéo ? C'est vraiment plus, j'avais des... En fait, en plus, pour info, j'avais une gueule de bois. Du coup, je porte des lunettes de soleil au-dessus de mes lunettes normales. Des lunettes de soleil que j'avais achetées 3 euros, un truc comme ça. Enfin, 3 francs suisses. Des vieilles lunettes de soleil. Et Antoine Daniel, qu'est-ce qu'il a fait ? Antoine Daniel, il a fait le buzz avec un double Z. Merci pour le sub, Bumper. Merci beaucoup. Il faudrait changer à changer ses salaires de sub. Jamais de la vie, mon gars. Jamais de la vie, Florent. Tu rigoles ? On aurait dû préparer un bingo. Ah ouais, de ouf. Où est-ce que t'as acheté, Samuel ? Je l'ai, celle-là. Celle-là, je l'ai. Bah oui, mais en même temps, t'as regardé. Tu l'as dit que t'avais regardé un petit peu. Et du coup, je tiens, du coup, encore une fois, à rappeler que Polymanga est une très bonne convention. Vraiment. C'est juste cette conférence-là. C'était horrible. Et que vous l'attendez avec une impatience féroce. 2014. Rien que... Je suis même pas encore sur scène, les amis. Que je suis déjà en train de cringer un maximum ! Aaaaaah ! Est-ce que vous avez faim de lui ? Est-ce que vous avez faim de lui ? Déjà, déjà... Ça dure 50 minutes, ça va être... Ça va être... Ouais... Car il a faim de vous ! Non ! Son prénom, c'est Antoine. Aaaaaah ! Mais c'est moi, du coup ! Daniel. Oh, c'est mon autre famille ! Ça fait partie de ces gens qui ont deux prénoms avec des noms, donc on ne sait pas vraiment, on peut l'appeler Daniel, on peut l'appeler Antoine, mais en tout cas... Elle sera, du coup, en spectacle ! Tous les dimanches, du coup, à la nouvelle scène. Vous pouvez la retrouver, du coup, avec ses meilleures blagues sur les gens qui ont des prénoms en nom de famille. Ça risque d'être assez... Non, mais la pauvre. Aussi, je la plains un petit peu parce que... Bref. En tout cas, son nom, c'est Antoine Daniel. Et il fait une émission qui s'appelle What the Cut. Voilà, je crois que vous savez de qui il s'agit. Bah oui ! Ils sont là pour ça ! Il vous attend, et vous l'attendez. Alors faites-lui un accueil très chaleureux, la Suisse. La Suisse, j'aime beaucoup les Suisses, en vrai, mais ce public-là, les Suisses... Après, c'était les très jeunes, et je sais qu'il y en a qui étaient là, qui m'ont déjà envoyé des mails pour me dire qu'ils regrettaient ce qui s'était passé, ce qui s'était passé ce jour-là. Et du coup... Du coup, voyons voir. Du coup, j'arrive sur scène avec... Mon téléphone sonne ! Mon téléphone tombe, pardon. Voici Antoine Daniel, s'il vous plaît ! Et me voilà sur scène avec mes lunettes de soleil parce que j'avais une cuite énorme. Et dès la première question, j'aurais dû savoir que ça allait tuer la merde, les amis. Merci TheMrRum pour les 1€. Salut Antoine, pour avoir vu la convention, effectivement, le malaise TV est présent. Après, tu as juste subi sans contrôler la situation, et encore, tu as bien géré comme tu pouvais. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Voyons voir comment j'ai géré cette situation de crise. Non, mais en vrai, il faut savoir que j'ai essayé vraiment d'être très calme tout le long. Mais à l'intérieur, j'étais en train de mourir. Chaque seconde, petit à petit, de plus en plus, en fait. Et Antoine Daniel, qu'est-ce qu'il a fait ? Merci pour le sub Caster Borousse. Merci beaucoup. Alors déjà, oui. Ils faisaient tous la roue, la roue, la roue. Et je ne savais pas ce que c'était. Apparemment, c'est une sorte de même de convention, je ne sais quoi. Et du coup, je suis en mode, quoi ? Qu'est-ce que vous me racontez ? Et ça a l'air pénible à voir, j'hésite à rester. Mais mon gars, ou ma meuf, je ne sais pas, mais c'est très pénible. J'en suis déjà à 1 minute 7, il n'y a même pas eu les premières questions que je me sens déjà excessivement mal. Donc, c'est terrible. C'est absolument terrible. Heureusement que vous êtes plus de 1100 à partager cette douleur avec moi aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites ? Oui, en fait, cette question était vraiment qu'est-ce que vous dites, la roue. Mais en fait, je ne comprenais pas. Ce truc de la roue, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Non, la gueule de voix, ce n'est pas la faute du public. Mais par contre, la suite... Bon. On débrieferait après, mais c'est aussi de ma faute, en vrai. Le public, on a le public qu'on mérite et tout. Et cette conférence, en vrai, je développerai ça après. Mais à l'époque, je venais de sortir l'épisode 32 de What the Cut. Non, parce que du coup, je viens de me rappeler de certains moments. Et du coup, ça me revient comme ça. Et je venais de sortir l'épisode 32 de What the Cut. J'étais en train de faire le 33 à ce moment-là. Et à partir de cette conférence, en vrai, j'ai commencé à faire les introductions scénariseuses. Et elle n'y est pas totalement étrangère, en vrai, cette conférence. Parce que j'ai voulu faire un changement très drastique, une sorte de nettoyage, on va dire, par rapport à comment le public me percevait, quel était mon public, ou des trucs comme ça. Non, on a un public qu'on mérite. Ce n'est pas vrai. Je sais que ce n'est pas vrai, Mick. Mais c'est juste que... Là, pour le coup, c'est un public qui a été forgé beaucoup au premier What the Cut, et des trucs comme ça. C'est déjà le bordel. C'est déjà le bordel. C'est déjà absolument le... Non, je ne repousse pas. En fait, je suis là pour faire un débrief. Je ne suis pas là pour la regarder en mode... Sans rien dire pendant 50 minutes non-stop. Je fais des pauses dedans, ne vous inquiétez pas. Effectivement, pour ma sentimentale. Mais aussi pour dire un peu... C'est déjà le bordel. Ça gueule déjà de ouf, en fait. J'en avais fait plein. En fait, j'en avais déjà fait plein des conférences comme ça. Mais jamais. Ah, fais la roue ! Non. Ça va pour les mangas ? Moins fort. Ça va pour les mangas ? Tout le monde fait cette blague. C'est ouf. Tout le monde fait... Plus fort ! Moins fort ! Moyennement fort ! Tout le monde fait cette blague. Bon, c'est cool. Bon, ben moi, je n'ai rien préparé. Du coup, oui, c'était une FAQ, en gros. C'est une FAQ à la con, vraiment. On va faire des... Quoi ? Fais la roue, mais pourquoi ? Mais les gars, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Et ça gueule déjà dans la salle, en fait. What the fuck, les gars ? Que dis-tu, espèce de petit connard ? C'était comme ça qu'il fallait les prendre. Très bien. Alors, il y a des micros volants. Bon, c'est... Qu'est-ce qu'elle dit, celle-là ? Putain. Putain, c'était il y a 4 ans. Et encore à l'heure actuelle, je me souviens déjà que je me disais, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Là, j'étais en mode, putain, ça va durer une heure. Putain, je suis dans une salle où il y a 1800 personnes. Et je suis en mode, putain, mais qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je suis juste en face de toi, pas la peine de crier comme ça. Tu as une question ? C'est quoi ta question ? Je tiens à dire que je redécouvre en même temps que vous. Je n'ai pas... Évidemment, comme vous pouvez vous en douter, je n'ai pas voulu re-regarder. Merci pour les 1€, Hac. Putain, c'est la première fois en 5 ans que je connais ta chaîne. Je te vois en live, tu comptes en faire régulièrement. Sinon, putain, je cringe tellement qu'une partie de mon âme est déjà disparue. Oui, bah là, en ce moment, c'est tous les jours que je fais un live. Que ce soit sur des jeux ou du IRL ou tout ça. Enfin, bref. Et, merde, j'étais en train de dire un truc et je ne m'en souviens absolument plus. En fait, cette personne, d'habitude, généralement, ce sont les organisateurs qui donnent les micros aux gens pour savoir plus ou moins... Enfin, pour la question, en fait. Et cette personne avait gueulé. C'était une personne qui, me semble, était au premier rang. Et... Elle m'avait dit, une demande, une demande, une demande. Tu peux quoi ? Je me souviens de sa demande. Je me souviens que ça a commencé comme ça. Viens, viens. Viens, viens, viens. Là. Oui, voilà, je disais, je n'ai pas regardé ça. Du coup, je redécouvre en même temps que vous. Évidemment, comme vous vous en doutez, je n'ai pas eu envie, à un seul instant, de re-regarder ce moment de ma vie. Évidemment. Mais, du coup, là, je redécouvre un peu avec vous. Mais je me souviens de cette première question de cette meuf. Putain. Vas-y. Tu vas te prendre un grand jolson, attention. Ok, salut. Alors, en fait... Salut. Et regardez, regardez derrière moi. Les amis, on va remettre un tout petit peu en arrière. Pour comprendre à quel point cette conférence n'a aucun sens. Regardez derrière moi. Alors, en fait... What is this shit? What? What is that? What? Fucking furies, bros. Stranger Things. Salut. Alors, en fait, j'ai un répondeur de merde et je n'arrive pas à faire un truc stylé. Et je me demandais si tu pouvais me faire mon répondeur. Oh. Quand une conférence... De type... Et regardez cette histoire. Moi, je regarde derrière moi. Déjà, c'est... Franchement, ça devrait être totalement l'histoire de ma vie, cette image. Vraiment, ça devrait être... C'est vraiment... Ça résume totalement ma vie. En train de donner un micro à quelqu'un qui regarde mes vidéos. Pendant qu'un fury essaye de me sodomiser. Sur scène. Devant 1800 personnes. Mais du coup... Là, en fait, il faut savoir que... Évidemment, je pourrais dire oui à ça. Ce n'est pas dur de faire ça. Mais le problème, c'est que si tu dis oui à cette personne-là, qu'est-ce qui empêcherait les autres de vouloir faire la même avec moi, en fait ? Qu'est-ce qu'ils voudraient... Pourquoi j'aurais dit oui à elle ? Et à d'autres, je dirais non. Je dirais non, quoi. Du coup, ce n'est juste pas possible d'accepter ce genre de demande. C'est pour ça, je ne sais pas, il y a plein de... C'est comme sur Twitter, les gens qui disent « Tu peux me Twitter, bon anniversaire ? » Ou machin truc. Tu ne peux pas faire ça, sinon tout le monde te le demande. Et après, c'est le bordel. Puis même, enfin... Il y a plus d'intéressants à faire, il me semble. Je ne sais pas. Oui, je sais que sur l'arrêt sur image, on dirait qu'elle va gober le micro. Mais je ne suis pas là pour la bâcher. Pas maintenant. Du coup, tu vois, j'étais vraiment... Et je me souviens, je crois qu'elle m'a insulté, je crois. Non, attends, allez, allez. C'est trop gênant, tu es devant 1800 personnes. C'est un peu comme une sorte de... 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 Ah, d'obligation. C'est soit tu le fais et du coup tout le monde va vouloir le faire. Soit tu te dis non et tu passes pour un connard. C'est vraiment... Ah ! Tu n'es pas toute seule. Voilà. Rien que... Tu sais, je suis tellement... J'ai un milliard de mécanismes de défense qui sont en train d'être mis en place. Là, c'est genre... Ah ! Tu n'es pas... Qu'est-ce que moi, je dois réagir à ça ? C'est totalement... C'est totalement en mode... Est-ce que... En fait, le truc, c'est que j'essaye de... Du coup... De répondre un peu dans le personnage de What the Cut un petit peu. C'est-à-dire un peu à un personnage qui est un peu énervé, arrogant, je ne sais quoi, tu vois. Pour... Que ça reste quand même... Parce que si je deviens sincère d'un seul coup, les gens vont dire mais putain, mais c'est un connard ou je ne sais pas quoi. Alors que si je suis dans le personnage de What the Cut, je vais me dire... Ah, il a dit non, mais il est dans le... C'est vraiment... Euh ! Tu n'as pas... Il y aller en mode personnel, tu n'as peut-être pas la meilleure solution. Mais tu crois que j'avais le temps de choisir à la meilleure solution sur le moment ? Mon gars ! Tu penses que j'avais le temps de choisir ? Je n'avais pas beaucoup d'options. Eh, c'est vraiment la foi. Tu ne peux pas, hein ? Je comprendrai si vous partez, il n'y a pas de soucis. Mais... Dites-vous bien que vous, vous regardez ça ? Moi, je l'ai vécu. Non, c'est... C'est très... Ce n'est pas pareil. Tu ne peux pas, et regarde. Mais qui... Pourquoi ? Qu'est-ce que tu fous là, quoi ? Mais qui es-tu ? Je ne... Je ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es. Comment ça se fait que les organisateurs t'aient laissé monter sur scène avec moi à ce moment-là ? À quel moment ils se sont dit que c'était une putain de bonne idée de faire ça ? Ah, c'était peut-être... Quelqu'un me dit que c'était Unster Bleacher dans le costume. C'est peut-être pour ça, du coup. Merde, je ne sais pas. Effectivement... Mais merde ! Je crois qu'il y a deux, trois... Non, pas maintenant, non, pas... Voilà. Voilà la gueule de la salle, les amis. Voilà ce que j'avais en face de moi dans ce moment. C'est-à-dire vraiment beaucoup de gens en bas, beaucoup de gens en haut. Il y avait encore un étage au-dessus qu'on ne voit pas. Merci pour les 10 euros, Jaylan. Tu régales, merci beaucoup. Non, désolé. Et oui, et là, c'était une insulte qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, genre, tu n'es plus la merde, Antoine Daniel ou un truc comme ça. Je ne sais plus, je vais essayer de réécouter, mais elle m'a vraiment dit un truc insultant, je me souviens. Je me souviens que sur le moment, j'étais en mode « Waouh, putain, elle s'est vraiment permis une insulte vraiment vénère. » Désolé. Ouais, tout ce que c'était. C'était... C'était assez... Assez violent. Oh ! Bouh ! Je me déteste en même temps, vous inquiétez pas. Je me déteste de ouf, mais... Comment tu réagis à ça ? Comment un être humain normal réagit à ça, tu vois ? T'es en mode... Mais en fait, c'est un truc que j'ai appris, du coup, suite à cette conférence, parce que j'en ai fait plein d'autres après. Mais... La première question... Il est nul, Antoine Daniel. Oui, c'est ça, pardon, c'est ça. Et... En fait, la première question définit vraiment le ton d'une conférence, généralement. Si la première question, c'est « Où t'as acheté, Samuel ? » Ou « Est-ce que tu peux enregistrer mon répondeur ? » Généralement, après, les gens vont se dire « Ah, d'accord, donc c'est ça le ton, du coup, je vais poser un peu des questions comme ça. » Si la première question est intelligente, ou sympa, ou je ne sais quoi, globalement, toute la conférence va bien se passer, il y aura quelques moments un peu rigolos, un peu plus légers, des trucs comme ça. Mais globalement, celle-là... Enfin, beaucoup de leçons. Celle-là à retenir... « C'est ta famille qui est nulle. » Oui, parce qu'elle m'a dit « Tu es nul, Antoine Daniel. » C'est exactement ça. Alors, ce n'est pas du plus Antoine Daniel, non. « Bon ! » « Appelez-moi Voitek, je vous en prie, Raptor Contenders 2014, les amis. » « Vous êtes dans la salle ? Où sont-ils ? Là-bas ? Non, pas du tout là. Faites les tournées... » Mais vous vous retrouvez toujours qu'il y a un brouhaha dans le... Normalement, ça ne se passe pas comme ça. Il y a toujours un brouhaha dans le fond, quoi. C'est... Il y a toujours une sorte de brouhaha dans le fond, quoi. C'est vraiment terrible. C'est moi, là. On m'envoie des messages. On m'envoie des messages. Il y a des gens, des amis à moi qui regardent du coup ce live et qui me disent « Putain, mec... » « Ici, qui a des questions ? » « Moi et Richard aussi ! » « Ah, ta gueule ! » « Ah ! » « Attends, il faudrait que je le mette plus gros. » « Il n'est pas assez gros. » « Il va falloir qu'il soit beaucoup plus gros. » « Voilà. » « Là, vraiment, on est sur un niveau acceptable, je pense. » « Voilà. » « Voilà. » « Voilà. » « Ici, en face de toi ! » « Oui ! » « Je te propose un duel ! » « What the fuck, bro ? » « Un tunnel ! » « Un duel ! » « Un duel, très bien ! » « Non. » « Oui ? » « Sérieusement. » « En fait, je me demandais si je voulais faire un autre concept de vidéo à part le 29. » « Dans ma tête, c'était en mode... » « Thanks, thank God ! » « Ah ! » « Une... » « Derrière ce petit début un peu bizarre, se cachait une question déjà un peu plus intéressante. » « Est-ce qu'à l'époque, je disais déjà que j'allais faire des trucs que je n'ai jamais fait après ? » « Probablement. » « Du coup, ça va être marrant. » « Antoine Daniel, enfin... » « Sacré commune, Antoine. » « Mais c'était en 2014, et justement, je vais débriefer ça après. » « Ne vous inquiétez pas. » « Parce que les choses ont beaucoup changé depuis, en vrai. » « Les choses ont énormément changé. » « Et c'est, entre autres, grâce, slash, à cause de cette conférence. » « Déjà le... » « Ah, il y a What the Cut à côté du 29 avec Antoine Daniel, en fait ? » « Non, mais après, enfin... » « Non, mais je sais pas ce que tu veux dire. » « Ben bien sûr, ça fait trop longtemps que j'en parle. » « Ah, ta gueule, Antoine ! » « Là, je me dis ma gueule, tu vois. » « Parce que je vais totalement dire des trucs que je n'ai jamais fait. » « Je vais dire, oui, je bosse sur une série. » « Je bosse sur des courts-métrages que j'ai envie de faire. » « Non, 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 non. » « Je ne fais jamais. » « Des vidéos de fiction ? » « Bien sûr, Antoine, t'en as fait plein ! » « T'en as fait plein des vidéos de fiction depuis 2014 ! » « Des collaborations avec d'autres YouTubeurs ? » « Ah oui, genre qui ? » « Non, si, ça c'est arrivé par contre. » « Ça, c'est vraiment arrivé pour le coup. » « J'ai déjà fait des collaborations avec des YouTubeurs. » « Mathieu Sommet, par exemple. » « Faux, on n'en a jamais fait. » « Euh... » « On avait commencé à travailler dessus, pour info, mais ça n'avait jamais abouti. » « Tu m'as appelé, non ? » « Ah bah, le voilà. » « Ah oui, c'est vrai. » « Il devait faire un petit happening sur scène, comme moi j'avais fait à sa conférence. » « Et du coup, il venait sur scène aussi. » « Du coup, vous allez revoir Mathieu. » « Mathieu en 2014. » « Sept hommes, voilà. » « Mathieu Sommet ! » « Une autre époque, les amis, on était... » « Je suis désolé, je croyais que tu m'avais appelé, mais... » « Non, non. » « Ah si, en plus, il y a Supercrayon, j'ai dit des bêtises, excusez-moi. » « Mais c'était pas préparé à l'avance, c'était vraiment... » « Il y a eu les attentats et une semaine plus tard, la vidéo sortait, quoi. » « Donc, oui, il y avait Supercrayon, absolument. » « Absolument, absolument. » « Casse-toi, s'il te plaît. » « Casse-toi, c'est moi, ma... » « Non ! » « Les gens disent, la roue, la roue, la roue. » « Je ne comprenais pas ce qui se passait. » « Il revient, il me semble, sur scène un peu plus tard. » « Parce qu'il était, du coup, en coulisses pendant toute la confin. » « Et du coup, il a vu le truc. » « Mais putain, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » « D'où ça vient, ça ? » « Pourquoi vous voulez tous qu'on fasse la roue ? » « Qui es-tu ? » « Ah oui, voilà. » « Ce mec. » « Bonsoir. » « Jean Chemise à carreaux. » « En fait, les gens, vraiment, se permettaient de monter sur scène, quoi. » « Il faut vraiment pas faire ça. » « C'est genre, ça ne se fait pas du tout. » « Ça ne se fait absolument pas du tout. » « Non, tu n'es pas monté. » « Tu vois, il y avait bien la réaction du mec de Polymanga derrière. » « Pourquoi vous voulez tous qu'on fasse la roue ? » « Regardez le mec en bleu derrière, là. » « Merde, là. » « Il a une sorte de... » « Il intervient pas. » « Non, tu n'es pas mon père. » « What am I supposed to do ? » « Putain, mais qu'est-ce qu'il monte sur... » « Mais moi, si j'avais été dans le public, j'aurais jamais osé faire ça. » « J'aurais jamais osé monter sur scène lors d'une conférence de quelqu'un. » « Enfin, je ne sais pas. » « D'accord, ok. » « Mais tout le monde monte sur scène comme ça... » « J'avais jamais vu ça. » « J'en avais déjà fait avant. » « Et j'avais jamais vu ça. » « Ça s'était jamais passé comme ça. » « Je ne sais pas pourquoi celle-ci. » « Il y a eu... » « Vraiment. » « J'étais étonné. » « Tranquille. » « Merci beaucoup, c'est gentil. » « En vrai, ça ne me dérange pas du tout à la base, ce genre d'interaction, mais juste... » « Putain, ça ne fait que 4 minutes 23. » « J'ai l'impression que ça fait 3 heures. » « Merci beaucoup. » « Non, maintenant, tu te caisses. » « On va tourner à ta place, s'il te plaît. » « Qui apparaît dans le micro ? » « Ça doit être la meuf du début. » « Mais vous voyez, le ton global, c'est très agressif, quoi. » « Il y a vraiment un ton... » « C'est oppressant, quoi. » « Non, c'est pas ta place. » « Question suivante. » « Putain, mais du coup, je passe tellement pour un salaud, quoi. » « Mais parce que c'était... » « Ah ! » « Qu'est-ce que moi, je... » « S'il vous plaît. » « Et Mathieu Sommet ne reviendra pas sur scène. » « Non, non. » « Non. » « Non, après. » « Euh... » « En haut. » « Mais vous n'avez pas de micro, là-haut. » « Parce que vous êtes pauvres. » « Oh ! » « Seuls les riches ont les micros. » « Vas-y, on va la question. » « C'est faux, bien sûr. » « Bonjour. » « Bonjour. Où es-tu ? » « Là. » « Là, ça ne sert à rien de dire là. » « À ta droite. » « Ah. OK. » « Alors, la question est utile. » « Oui. » « As-tu déjà mangé une patate en provenance de Malte ? » « Ah. » « Ah. » « Ah. » « Ah. » « Avec une pelle. » « Ah. » « Ah. » « Ah. » « Ah. » « En Bulgarie. » « Fais ferme tes gueules, Jean-Kévin. » « Sérieux, tu n'as fait qu'aggraver ta situation. » « Vraiment. » « Là, c'est terrible. » « Sur un piano, avec... » « Putain, mais Jean-Random, putain ! » « Putain. » « Que penses-tu des pingouins unijambistes du Groenland ? » « Hé ! » « C'était drôle en 2002, l'année de ta naissance ! » « Putain. » « Ah. » « Ouf. » « Avec des vieux à poil. » « Oui. » « Oui. » « Comment tu réponds à cette question en vrai ? » « Pour de vrai. » « C'est genre quand quelqu'un te pose cette question quand t'es sur scène. » « C'est comme... » « Il est où, Richard ? » « Voilà. » « C'est comment... » « Et Antoine Daniel, qu'est-ce qu'il a fait ? » « Merci, Zérosa, pour le sub. » « Il a fait le buzz avec un double Z. » « Merci beaucoup, Zérosa, pour le sub. » « Comment tu réponds sérieusement à ça, en fait ? » « Enfin, pas sérieusement, mais genre, tu dis quoi ? » « Oui. » « Oh là là, t'es trop bizarre. » « Enfin, je sais pas. » « Comment tu réponds, en fait ? » « Mais après, le truc, c'est... » « Encore une fois, c'est un public qui est très jeune. » « Et ça m'a beaucoup fait réfléchir à plein de choses après cette conférence, mais... » « Mais voilà. » « Je fais un best-of de ce live. » « Je vais... » « Vous voyez là, je suis en train de le regarder avec vous. » « Et plus jamais, je regarde ça, en fait. » « Donc, je m'occuperai jamais d'un best-of de ça. » « Oui, je l'ai fait. » « Non, 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 je déconne. » « Tu m'aimes, hein ? » « Oh putain, il y avait des gens qui... » « Je t'aime. » « Ah, c'est gentil, merci beaucoup. » « Oui, je l'ai déjà fait. » « C'était vachement bien, d'ailleurs. » « Je vous le conseille à tous. » « D'ailleurs, vous avez tous vu l'épisode 32 de What the Cut, ici ? » « Ouais ! » « Alors, ceux qui vénèrent la Sainte Pelle... » « Ah bah oui, forcément. » « C'était l'époque de ça, donc... » « Ok ? » « Et ceux qui vénèrent la Sainte Patate, maintenant ? » « J'ai vraiment un lore très absurde, hein ? » « On va pas se mentir. » « On dirait que c'est du 50... » « 50, hein, je faisais des sondages tout à l'heure en dédicace. » « Et la Sainte Patate écrasait la Sainte Pelle... » « Eh là ! » « Donc, euh... » « Je suis assez déçu parce que j'étais pour la Sainte Pelle à la base. » « Euh... » « Très déçu, quoi. » « Eh, je savais pas par quel bout prendre cette conférence en vrai. » « J'étais en mode, putain, mais... » « Est-ce que je fais du fanservice ? » « Est-ce que je... » « Je comprends rien à ce que vous me dites ! » « Alors, j'ai une question par là, ce serait plus simple. » « Par là, c'est où ? » « Là, c'est à Cour. » « Ah oui, Cour. Attends, Cour, c'est par là. » « Non, c'est par là, Cour. » « Non, c'est de l'autre côté. » « Eh non, perdu. » « Non, c'est par là, Cour. » « Pour savoir où se trouvent le jardin et la cour, par rapport à une scène, juste pour info, vous pensez à Jésus-Christ ou à Jules César ou à Jacques Chirac, c'est-à-dire JC. » « À gauche, en regardant la scène, c'est J, donc jardin. » « Et à Cour, c'est à droite, c'est... » « C'est... » « Voilà, c'est tout. » « Voilà. » « Très bien. » « Oui, où es-tu ? » « Je voulais te demander... » « Est-ce que tu peux sauter, s'il te plaît ? » « Saute, sautille. » « En fait, je demandais aux gens de sautiller parce que je ne les voyais pas. » « C'est pour ça, c'est pas pour le LOL. » « C'est vraiment juste parce que... » « Ah, je suis là, quoi. » « Sautille. » « Je te vois, sautille. » « Il est là. » « Très bien, tu es là, tu es là. » « Je te vois. » « Oui ? » « Est-ce que c'est toi qui fais la voix de Samuel et de Richard ? » « Vous voyez ce... » « Ce... » « Micro qui tombe, là. » « C'est vraiment... » « I give up on life. » « C'est vraiment... » « J'ai abandonné. » « À ce moment-là, j'étais... » « J'ai abandonné. » « Donc, pour répondre à votre question, oui, c'est moi qui fais les voix de Samuel et Richard. » « Absolument. » « C'est tout à fait moi. » « Non, c'est leur propre voix, eux. » « Ah... » « Ça, c'est une bonne réponse, Antoine. » « Ça, c'est une réponse un peu rigolote. » « Euh... » « Moi, mais ben non. » « Sinon, c'est moi qui parle. » « Est-ce que j'avais trop le seum par rapport à cette conférence ? » « C'est que c'est une des seules... » « Bon, on en parlera après. » « Je ne sais pas faire la voix de Richard. » « Si j'imite Richard, c'est « Bonjour, c'est Richard. » » « C'est raté, tu vois, je ne sais pas le faire. » « Je suis vraiment très, très nul. » « Bien sûr que oui, c'est moi. » « Question suivante. » « Parce que je suis un connard ? » « Oui, mais il n'a pas entendu... » « Vous n'avez pas entendu la question. » « Vous aurez juste la réponse. » « Parce que je suis un connard. » « Euh... » « Ouais, ici, là. » « Le gâteau de riz, là. » « Le gâteau de riz, là. » « Tout le gâteau de riz, là. » « Ah, il est là. » « Ah, te voilà, je te vois. » « Déjà, salut à toi. » « Salut. » « J'espère qu'il y aura un gros plan sur lui. » « À toi. » « Et puis, j'aurais deux choses. » « En fait, comment tu trouves la Suisse romande ? » « Bah, super. » « Je connais déjà bien la Suisse. » « Je venais plein de fois à une certaine époque. » « Et je kiffe. » « Un de mes meilleurs amis à l'époque habitait à Genève. » « Je vous raconte un petit peu ma vie en même temps, du coup. » « C'est trop bien. » « C'est vraiment super. » « Et je ne dis pas ça par pure démagogie. » « C'est vrai. » « Et en vrai, j'adore la Suisse, en plus, pour de vrai. » « J'aime vraiment beaucoup la Suisse. » « Et j'aime beaucoup Montreux, en plus. » « Même si c'est très cher. » « D'ailleurs, juste petit sondage. » « Qui est Suisse dans la salle ? » « Qui n'est pas Suisse dans la salle ? » « Oh, oh, oh ! » « Wow, wow, wow. » « Vous ne, vous ne, vous ne huez pas assez fort ? » « Non. » « Non, non, non. » « Il y a des Français dans la salle ? » « Buuuh ! » « Et c'est... » « Cassez-vous. » « Et Antoine Daniel, qu'est-ce qu'il a fait ? » « Merci, Cabaye Live. » avec un double Z. Merci Kabeil Life pour le sub. Tu régales, merci beaucoup. Deux secondes. Et oui, tu avais une autre question ? Oui, déjà secondement. Oui ? Pour une fois que j'arrive à te voir, j'ai oublié quelque chose. J'ai vraiment une quenouille. J'ai vraiment les gens m'ont souvent offert des quenouilles en convention. Et je trouve ça assez marrant même si je ne sais pas quoi en faire après. Mais c'est marrant. Genre, on me les apporte en dédicace. Du coup, c'est rigolo, tu vois. Genre, une quenouille, c'est marrant, machin. Sur scène, alors que j'essaie de tenir un peu une conférence, je me l'ai faquue, c'est un peu un peu plus un peu plus relou. On ne va pas se mentir. Un peu plus un peu plus relou. On m'en offre. Une fois, j'en avais. on m'a offert des quenouilles une fois à une convention et je les avais mises. J'ai failli raconter cette anecdote dès maintenant mais apparemment, je la raconte. C'est marrant, vas-y. Dans ma valise, parce que je garde tout ce qu'on m'offre et en rentrant chez moi, elles avaient pourri dans ma valise. Absolument. C'est absolument horrible les quenouilles qui pourrissent. Pour ça qu'après, j'ai décidé que les quenouilles qu'on m'offrait, je ne les gardais plus parce que c'est terrible. C'était horrible et infâme. Donc la quenouille, je pense que je vais la garder sur scène et après, je ne sais pas ce que je vais en faire. J'ai quelques petites idées. Tu l'as sur toi ? Non, je l'ai... Oh, il va la mettre dans le cul ! Dans le cul, les amis ! Tu ne l'as pas sur toi ? Ça ne sert à rien de me dire ça, alors. Oui, mais peut-être demain. Je ne sais pas. Peut-être demain. On ne sait pas. C'est tout ? Oui, c'est tout. Merci à toi. Merci à toi. Question suivante, peut-être ? En restant des moins pires. À un moment, vous allez voir, il y a une question c'est même pas qu'elle est cringe ou malaise, c'est qu'elle est vraiment inquiétante même. Vous allez voir, il y a vraiment une question inquiétante à un moment. Salut Antoine ! T'es où ? À ta gauche. À ma gauche, par là. Oui, 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 je te vois, je te vois, je te vois. Mais vous entendez, à chaque moment d'un peu de blanc comme ça, il y a vraiment une sorte de... de bordel ambiant, quoi. C'est ouf ! Je n'avais jamais vu ça. D'habitude, c'est assez calme et cool et l'ambiance est sympa, tout ça. Merde ! Ce soir, tu arrives à t'endormir sans Richard. Après, il a 12 ans en même temps. Qu'est-ce que vous voulez ? Mais pourquoi donner un micro à un enfant de 12 ans ? Enfin, oui, bien sûr qu'il va poser cette question. Bien sûr. Bien sûr. Je ne lui en veux pas, mais c'est... C'est l'accumulation vraiment de tout qui fait que... Alors, je ne dors jamais, déjà. Qu'est-ce qu'il se passe ? Attendez. Je ne sais pas si je reçois des messages de quelqu'un qui regarde mon live. Excusez-moi. Et Antoine Daniel, qu'est-ce qu'il a fait ? Arrête de te flageller, on me dit... Il a fait le buzz avec un double Z. On me dit arrête de te flageller. Merci beaucoup, Wigo, pour le sub. Merci. Que veut dire cringe ? Ça veut dire malaisant, gênant, tout ça. Enfin, cringe, c'est le gros malaise, en gros, quand tu empathies sur quelque chose de gênant, en fait. En premier lieu, je ne dors jamais. Ça, c'est vrai. Toujours à l'heure actuelle. Mais oui, j'arrive à m'endormir sans Richard. Richard, qui n'a jamais été mon doudou. C'était le doudou de mon père. D'ailleurs, du coup, je réponds un peu à la question avec 4 ans plus tard. Les amis, c'était le doudou de mon père quand il était petit. Mais pas sans Samuel, par contre. C'est lui, mon doudou, en fait. Je me sentais un peu obligé de rajouter ces choses un peu gênantes. un ventilateur dans les bras quand je dors. Est-ce que vous vous rendez compte de l'absurdité de ce que je suis en train de raconter, quand même ? J'ai essayé un peu de... Yeah, les gars ! Les gars, un petit peu de... S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Eh, eh, eh ! Please, please, please ! Guys ! Guys, 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 guys ! Et je ne sais pas pourquoi j'ai ça dans les mains depuis tout à l'heure vu que je n'ai pas rentré avec ça tout à l'heure. Ah oui, c'est le monsieur qui me l'a passé tout à l'heure. Très bien. Je ne sais pas. Je verrai ça tout à l'heure. C'est privé. Question suivante, s'il vous plaît. Ici. Sur le code, à ta droite. Ah putain, vous me faites faire des allers-retours. Mais au fond, au fond, près de la porte. Sautille, Sautille. Salut ! Sautille. Là ! Ici ! C'est bon ? Là-bas. Tu vois ? Oui, voilà. Si je te dis... Question... Question. Si je te dis... Désolé pour les cloches, je ne vis pas très loin d'une église. Si, à Palapuchia, tu me réponds que ça vient de quelle série ? Hein ? Alors, je n'ai toujours pas la référence. A Palapuchia ! A Palapuchia ! Ou Raxacoricofanapatorius. Ah, ça me dit un truc, ça. Ah, c'est dans Doctor Who, c'est ça. C'est dans Doctor Who. Doctor Who, bien sûr. Ah ! C'est une bonne réponse ! Et oui ? C'est tout ! Le mec m'a fait un petit quiz, comme ça. Un petit quiz de culture générale, les amis. Les amis, il m'a fait un petit quiz. Si je te dis tel mot, quelle série ? Doctor Who ? Très bien. C'est à peu près ça. Je voulais en venir à quoi ? Non, c'était pas ça. Ah, d'accord. C'est vraiment ça, en plus. C'est vraiment... C'est juste ça. Oui. Le mec a décidé de prendre le micro pour... pour me demander ça, en fait. Quelle est la capitale du Congo ? Ça dépend de quel Congo on parle, bien sûr. Est-ce que c'est Brazzaville ou Kinshasa ? On ne sait pas. Il y a deux Congo, les amis. C'était pour savoir si tu avais une bonne culture. Mais j'ai gagné quelque chose, du coup. Je sais pas de venir te faire un câlin. Putain, c'est le pire cadeau. Franchement, vous imaginez, à question pour un champion, quand tu gagnes, le seul cadeau que t'as, c'est Julien Lepers qui vient te faire un câlin ? Bon, après, c'est trop bien, j'avoue. J'avoue, c'est trop stylé. Ou non, non, non. Enfin... Ouais, je sais pas, c'est... Tu veux ? T'es un peu loin. T'es un peu loin. C'est juste... C'est la seule raison pour laquelle je n'ai pas envie de te faire un câlin maintenant, c'est bien sûr. Parce que sinon, j'aurais fait ça, mais avec un plaisir immense. J'aurais fait ça avec un plaisir immense, bien sûr. Ah, je t'envoie un bisou de loin, alors. Ah, j'ai lancé une musique. J'ai lancé une musique en même temps. Très bien. Tellement c'était cringe. Why am I doing this ? On en est bientôt à 10 minutes sur 50, les amis. On en est même pas au 1 cinquième. On est bien ? Ouais. Attends, je l'attrape ? Aïe. C'est pas gentil. Ne fais plus jamais ça. Même moi, je me fais cringé, mais bon, écoutez, je me fais à la fois cringé et de la peine en même temps. La gentillesse n'a pas sa place dans cette salle. Antoine, pourquoi t'as dit ça ? Et du coup, ils sont pris ça au 1er degré. Mais non. Question suivante. Essayez. Au fond. Au fond. Au fond, à ma gauche ou à ma droite ? Essayez, je saute. Hein ? Essayez. Alors, juste, je tiens à préciser une chose que j'ai vue dans le chat. Quelqu'un qui me dit, c'est ton public et ces gens-là qui ont fait ce que tu es. Petit clin d'œil. On va faire un tout petit point là-dessus, s'il vous plaît, sur ce genre de réflexion de merde. Avant toute chose, parce que je ne suis absolument pas d'accord avec ça, le public, je ne l'aime ni je ne le déteste. Je ne le connais pas. Je ne connais pas le public. C'est des gens qui sont tellement différents. Il y a des gens très bien dedans, comme il y a des gens que je n'aime pas du tout. Des gens très jeunes, des gens plus âgés, des gens intelligents, des gens idiots. Il y a plein de gens dedans. Du coup, je ne peux pas dire si j'aime le public ou pas. Ensuite, c'est eux qui ont fait là où j'en suis. S'ils ont regardé, mais ça vaut pour n'importe quoi. Si tu as écouté une musique, si tu as regardé une vidéo sur Internet, si tu as regardé un film, ce n'est pas pour soutenir le créateur que tu as consommé son travail. C'est parce que ça te faisait plaisir à toi. Il me semble que si tu as regardé What The Cut, mon gars, ce n'est pas pour me soutenir. Tu n'as pas regardé What The Cut en te disant « Ah, je vais soutenir Antoine Daniel. » Non. Tu as regardé What The Cut parce que ça te faisait plaisir de regarder What The Cut. Donc, clairement, vraiment, bien sûr que s'il n'y avait pas eu le public, je n'aurais pas pu vivre de ça. Mais le public, il n'est pas venu parce que d'un coup, ils se sont dit « Ah bah tiens, on va prendre cette personne au hasard et on va la soutenir. » Donc, ce genre de petite réflexion-là, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Merci beaucoup d'apprécier ce que je fais. C'est très cool. Mais clairement, je ne peux pas dire ça. Ce n'est pas eux qui ont fait la personne que je suis. Pas du tout. Et même, effectivement, ce public-là n'est pas du tout représentatif. Mais surtout, ce public-là a beaucoup changé depuis. Même les gens qui étaient présents dans cette salle. Parce que j'ai reçu beaucoup de... Comment dire ? De mails, par exemple, de gens dans cette salle qui se rappellent de ce moment-là et qui s'étaient excusés ensuite. Du coup, je vais vous lire un tout petit peu, vite fait. Je ne comprends pas... Blablabla... En plus, ce n'est pas les gens en soi, c'est la dynamique du groupe Foireuse. Exactement, Hardcore. Ah oui. Mais restez jusqu'à la fin du live parce que je vais en parler un petit peu. Là, j'essaie vraiment de regarder sur le moment un peu le truc et je n'ai pas envie qu'on croit que je fais ça par mépris ou quoi. Au contraire, justement. Non, c'est vraiment pour un peu expliquer ce que ça m'a fait travailler dans ma tête ensuite par rapport à tout ce que je pouvais faire auparavant et tout, en fait, cette conférence. Et les gens qui sont dedans, évidemment, il y avait beaucoup de gens qui étaient assez jeunes, mais c'est des gens qui sont jeunes de ouf et qui ne se rendaient pas spécialement compte de ce qu'ils étaient en train de faire. Ce n'est pas grave. Mais pourquoi tu restes dans ton personnage et t'enfonces tellement ? Mais mon gars, j'avais qu'une seule option, en vrai. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? J'ai juste dit non à une meuf et elle m'a insulté au début, tu vois. Je devais rester dans le personnage. C'était un mécanisme de protection, en fait. Sinon, j'allais tomber dans les pommes, en fait. J'allais vraiment tomber dans les pommes à ce moment-là. C'était un mécanisme de protection que c'était le seul moyen de m'en sortir pour moi, en fait, psychologiquement. Alors. Hein ? Au centre ! Au centre ! Tout au fond ! Sur le balcon ? Non, pas sur le balcon, en-dessous. Là-bas. Montrez-moi tous vos mains, là, par ici. Montrez-moi où est-ce qu'il est. Là-bas, là-bas. Voilà, ici. Oui, je te vois. Donc, déjà, bienvenue en Suisse. Merci. Et puis, j'avais une question. Où est-ce qu'ils sont, Samuel et Richard ? Ah, putain. Là, je commençais à être déjà, au bout de 10 minutes, je commençais déjà à être... J'avais parié que ce serait la première question qu'on me poserait. J'ai perdu le pari. Vous voyez, là, c'est une phrase passive-agressive que je viens de dire. là, c'était... Évidemment, c'est une réflexion de con ce que je viens de faire, mais putain, c'est... La réponse officielle, c'est qu'ils sont dans ton cul, évidemment. Ah oui, évidemment. Ensuite, ils sont chez moi, pour répondre sincèrement. Bah oui, ils sont chez moi, dans ma chambre. Je les prends pas en convention parce que j'ai peur qu'on me les vole. Effectivement, je n'ai jamais pris aucun de ces deux accessoires avec moi parce que j'avais peur qu'on me les volait. Antoine Daniel, il a fait le buzz avec un double Z. Merci beaucoup, Spact, pour le sub. Non, je pouvais pas me barrer. Mais non, mais ça aurait... T'imagines le scandale. À l'époque, même sur les réseaux sociaux et tout, puis en plus, c'était filmé et tout. Mais non, mais ça aurait été... Je pouvais vraiment pas... C'était vraiment... J'étais en mode je vais tenir jusqu'au bout mais putain, je me souviens que j'étais sonné comme si je sortais d'un match de boxe à la fin de ce match. J'étais vraiment en mode tu es venu me voir et me demande putain mec, je suis désolé et tout. Surtout que tout à l'heure, on m'a déjà volé des trucs. D'ailleurs, je suis sûr que le coup va aller dans la salle. Ah oui, en plus, à cette convention, je m'en souviens... Ah oui, putain, trop bizarre. C'était à cette convention, oui, c'était à Polymanga. Je me souviens que souvent quand je fais des dédicaces, les gens viennent m'offrir des fanarts et des lettres et c'est mes cadeaux préférés parce que c'est les cadeaux les plus personnels. Je garde tout, j'ai toujours tout. J'ai toujours tout. Surtout les lettres parce que c'est vraiment des messages super gentils que les gens n'osent pas dire en vrai et c'est trop adorable et tout et génial. Et on me les a volés. Genre, je les avais laissés puisque du coup, je laisse mes affaires sur ma table de dédicaces. À chaque convention, je fais ça. Je laisse mes affaires sur la table de dédicaces et je reviens le lendemain tout ça parce que je ne vais pas tout prendre d'un seul coup et ramener ça à l'hôtel d'un seul coup. Personne ne fait ça. Tout le monde laisse sur cette table de dédicaces généralement aussi d'un jour sur l'autre. Et on m'a volé ça. Alors autant qu'on me vole je ne sais pas mon portefeuille ou je ne sais pas je n'en sais rien tu vois mes chaussures je ne sais pas mais je comprends mais des dessins et des lettres il faut vraiment il ne faut pas être très sympa. Selon moi, le malaise est créé par le public avec les questions et le comédien est comme une éponge. Pourquoi la conf était si horrible en fait je suis arrivé il n'y a pas de 5 minutes je me suis dit que toutes les conf il y a des mecs avec des questions très étranges. Ah oui mais si t'es arrivé il y a 5 minutes t'as déjà raté le début il y a déjà des trucs assez cool quoi. Non les Suisses ce n'est pas les cons pas du tout. J'aime vraiment beaucoup les Suisses en plus. Est-ce que les gens comprennent mieux la différence entre créateur vidéaste et le personnage de WD4 ? On va parler de ça à la fin. Quand on aura tout regardé on va parler de tout ça du coup rester jusqu'au bout si vous souhaitez mais voilà. Du coup j'ai pas envie qu'on me les vole ça serait dommage qu'on les voit plus mais je compte les ramener en convention mais avec des normes de sécurité genre des gardes du corps et tout en limousine tout ça en hélicoptère alors question suivante et c'est là regarde attends toi tu baisses les yeux déjà et c'est là celui qui te parle très bien alors où est-ce qu'il est ton T-shirt ? Rien T-shirt de SLG je vois juste un manteau là Ah oui avec Mathieu à l'époque on s'était fait des T-shirts avec moi j'avais écrit je préfère salut les geeks et lui il avait un T-shirt qui s'appelait je préfère what the cut Mindcon like effectivement quand je vois des conférences Mindcon dans les cringe compilation Mindcon je me rappelle j'ai des PTSD de ce moment un peu tu vois j'étais dans cette salle et le pire c'est qu'une amie t'a posé une question de merde entre toi et Mathieu Sommet et si je me souviens bien je m'étais cassé de la salle d'ailleurs et bah on va voir ça on n'a pas encore eu cette question BIE c'était trop bien ce T-shirt ouais c'était rigolo je me souviens que j'avais la tête de Mathieu dans un petit coeur derrière et lui il avait ma tête dans un petit coeur derrière c'était assez rigolo j'avais un T-shirt je préfère SLG en effet où est-ce que tu l'as mis ? je l'ai mis hier et du coup je me suis changé parce que sinon c'est un peu dégueu non ? bah je l'ai mis l'autre jour mais là je l'ai pas mis sinon je serais vraiment un peu sale de porter tous les jours les mêmes jeux j'ai répondu littéralement la même chose que ce que je viens de dire comment tu sais ? je me souviens quelqu'un de très sale évidemment déjà que t'as assez de coiffé sur tes vidéos bah je peux comprendre en effet quoi ? non rien en fait j'ai pas entendu non mais vraiment j'ai vraiment pas entendu en plus oui j'avais vraiment pas entendu j'ai pas fait quoi en mode qu'est-ce que tu viens de me dire ? ah bah écoute il fallait se déboucher les oreilles qu'est-ce que j'ai fait ? c'est genre les amis les amis les amis ok c'est reparti voilà ce flash dans ma tête c'était en mode il a été mis à mort tu vois ce sourire c'est pas grave écoute j'espère que j'espère que tu mourras avant la fin de l'année et j'espère que c'est arrivé encore à l'heure actuelle c'est pas vrai et oui et on en est qu'à quasiment 12 minutes les amis je rappelle que ça dure 50 minutes pour info alors question suivante s'il vous plaît ici 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 je dois admettre que sur le moment normalement oui mais là sur le moment j'ai eu une sorte de grosse hésitation je ne sais pas pourquoi je ne sais pas vraiment pourquoi c'est vrai que sur le moment j'étais dans ma tête bien évidemment je crois que j'ai dit oui bah si ça se passe comme ça un peu de sincérité Antoine ça fait plaisir ça fait très plaisir oui ah mytho énorme mytho t'es jamais retourné t'es jamais retourné à Polymanga mon gars oui carrément c'est possible d'avoir un micro c'est possible oui c'est hyper rude ça se transforme en mode joue de verbe balle entre toi et le public mais c'était vraiment terrible j'ai jamais vécu ça ailleurs vraiment c'est la seule fois où ça m'est arrivé la seule fois c'est pour ça par exemple j'ai fait une conférence au forum des images qui était géniale avec François et Raphaël Descracs entre autres qui étaient mes invités surprises et j'ai expressément demandé à l'uploader sur la mezzanine à aller disponible sur la mezzanine parce que je voulais que quand on tape conférence sur Antoine Daniel ce soit le premier truc sur lequel on tombe parce qu'avant c'était ça quand tu tapais conférence sur Antoine Daniel parce que ça a quand même pas mal de vues en vrai ça a 91 000 vues et du coup maintenant quand tu tapes conférence sur Antoine Daniel normalement tu tombes sur ma conférence au forum des images qui était super génial pour le coup mais c'était des années plus tard et depuis What The Cut avait changé entre autres parce que cette conférence t'entends mais personne t'entend en fait t'as pas de micro donc question suivante s'il vous plaît je n'entends ne fais plus jamais ça mec t'es où Antoine ? oui vous avez deux voix en même temps oh putain shut the fuck oui là-bas je te vois tu veux le chocolat ? tu veux le chocolat ? tu veux le chocolat ? ne les traitez pas d'animaux s'il vous plaît non vraiment je suis très sérieux je vous vois dire ça c'est pas cool je suis très sérieux en 2014 en 2014 je me souviens que tu as commencé à espacer tes épisodes et à être de moins en point absent sur les réseaux sociaux c'est à cause de ça pour ça que je faisais ce live on va en parler à la fin quoi ? tu veux du chocolat ? je déteste le chocolat en plus non je déteste pas le chocolat je suis juste pas très sucre voilà une petite trivia sur ma vie oui ? tiens ! allez viens ! allez viens ! viens vas-y allez viens 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 vas-y 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 cours viens on est bien 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 allez viens viens oui tu es bien jeune comme je les aime en plus qu'est-ce que je raconte ? j'étais vraiment c'est faux ! je ne suis pas VIRSILLE ! mais c'était pour rester dans le personnage de What The Cut et c'était mon mécanisme de défense les amis fantastique on peut applaudir ce jeune garçon s'il vous plaît ? on peut l'applaudir pour m'avoir apporté du chocolat est-ce qu'on vous a déjà applaudi parce que vous avez apporté du chocolat à quelqu'un les amis ? jamais de la vie et d'ailleurs je vais mettre un petit cringe pour ma réflexion de tout à l'heure sur jeunes comme je les aime effectivement je le mérite bien vraiment un bon petit cringe dans la gueule pour avoir apporté une tablette de chocolat incroyable ah bah oui en plus j'étais déjà ironique là-dessus sur le moment même merci allez mais par contre je vais les poser là et les récupérer juste après alors question suivante s'il vous plaît ? je les ai vraiment récupérés pour info mais regardez devant là c'est vraiment on se croirait à un concert c'est genre trop bizarre qui fait t'es où ? là 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 oh putain c'est le temps Ah oui, oui, il y a Jack Sparrow. Il y a Jack Sparrow. Maintenant, il y a Jack Sparrow. Il y a totalement Jack Sparrow sur scène. Voilà, le héros de la célèbre série du film Pirates des Caraïbes. Il y a Jack Sparrow. Voilà. Et j'ai commencé à chanter The Lonely Island, je crois. Je crois que j'étais en train de le taper. Non, c'est parce que je n'étais pas content. Et ouais ? Ricola ? Ricola, putain. La Suisse, Ricola, tout ça, tout ça, tout ça. Je connais, je connais. Je connais Ricola. Ricola, les bonbons. Les bonbons en Suisse. Les bonbons sexcriptés, quelqu'un demande dans le chat. Si seulement, mon gars. Ça aurait été un pas ouf spectacle. Ah, il a fait le jingle en plus. Et il reste, il reste. Mais quelqu'un lui a donné un micro en plus. Ah oui, voilà. Mais pourquoi vous lui avez donné un micro pour qu'il monte sur scène ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Petite question. Est-ce qu'il y a un personnage féminin qui va arriver ? J'en ai aucune putain d'idée. Mais dans What the Cut ! Ah, dans What the Cut ! Parce qu'il n'y a que des mecs. Qu'est-ce qui te fait dire que Samuel est un garçon ? Non, je suis absolument misogyne, en fait. C'est faux, les amis, bien sûr. Je déteste les femmes, en fait. C'est vrai, les amis, bien sûr. Non, c'est faux, bien sûr. Voilà, je les déteste. Mais non, justement, c'est parce que je vous aime trop que je ne veux pas vous faire venir dans cette émission horrible, la putain de merde ! J'essaie de vous préserver ! C'est faux, hein. C'est ce que je faisais avec ce que j'avais sous la main. C'est-à-dire des objets, car je n'ai pas d'amis, les amis. Comprenez un peu ? Question suivante. Ouais, toi, si tu veux. Attends, ma vie. Je peux avoir un câlin. Je peux avoir un câlin. Déamette. Si tu veux, monte, vas-y. Mais tout le monde... Oh, c'est trop gênant. Mais oui, mais elle est... Elle est venue devant ! Non ! Tu ne pourras pas en avoir par Quentin, parce que l'autre fois, il y a... From Antoine Daniel to Jack Martin, really fast ! True story. Il y a eu une émeute sur la scène. Je t'en prie. Bon, une autre question. Une vraie question. Je me souviens qu'à cette convention, Mathieu aussi avait eu une émeute sur scène à un moment. Genre tout le monde, à la fin, était monté sur scène avec lui. Je me souviens qu'il y avait eu ça aussi à cette convention. Pourquoi ? J'ai des ricolants, maintenant, putain. Là ! Là ! J'ai eu une accumulation d'objets à la fin, je vais avoir une porte de voiture. À ta droite ! À ma droite ! Hop là ! Oui, ça, là-bas. Là ! Oui, lève-toi ! Au fond ! Oui, putain ! Oui, là-bas. Il y aura d'autres personnages dans What the Cut ? Non, 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 il y en a déjà. Bah, hé, oh ! Vous n'êtes pas satisfait ? Richard le pervers, ça ne suffit pas. Si, Richard... Mais après, les personnages... Après, il y a eu d'autres personnages, en vrai, après. Je ne m'en doutais pas encore à l'époque, mais il y a eu d'autres personnages, y compris dans les introductions. Le truc de SLG, si j'en rajoute trop, ça va faire un peu trop SLG, vous dites ? Oui, mais à l'époque, je n'avais pas encore pensé à un nouveau format, à comment faire évoluer le format de l'émission. Tu ne penses pas ? Je ne vais pas mettre un geek, un hippie dans notre prix, gros, tout ça. Je ne vais pas faire ça, moi. Ça. OK. Oui, toujours. Mais voilà, tu avais Joseph, L'évêque, il y avait plein de bouscarogne, plein de personnages. L'écureuil, l'homme-écureuil, tout ça. Une autre question, peut-être. Mais vraiment, vous entendez comme ça, gueule ? C'est vraiment ouf. Vous levez les mains, mais je vous ai dit, vous êtes vraiment très pauvres, quoi. Donc là. Là, ouais. Petite question. Je voulais savoir, c'est quoi ces petits messages subliminaux qu'on voit dans tes épisodes de What the Cut ? Alors, je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question. Par rapport au mystère des internets, les amis, c'est dans les règles de Twitch. Il est interdit de poser des questions dessus. Et je vais faire comme si je ne vois pas de quoi tu parles. Est-ce que je vais dire exactement cette phrase ? Alors, je ne vois absolument pas de quoi tu veux parler, mec. Je répondais tout le temps, ça. Il y a des petites inscriptions qui apparaissent des fois, genre une demi-seconde dans les What the Cut. Une demi-seconde ? Ouais. Moi, en fait, je ne fais pas What the Cut, en fait. Ce n'est pas moi qui fais. Alors là, je suis super chiant avec la régie qui ne m'éclaire plus. Je reste assis ici parce que je suis bien. Alors, navré. Une autre question, peut-être ? Ici ? Ici, ça veut dire quoi ? Ici, là-haut, au milieu. Ouais. Combien de fois tu as couché avec Mathieu Sommet ? C'était donc elle, ta pote, dont tu m'as parlé dans le chat tout à l'heure. C'était donc cette question-là, je pense. La personne qui m'a dit qu'elle était du coup là tout à l'heure. Je pense qu'il s'agit bien de ta pote. Je pense que c'est elle. Je pense que c'est bien elle. Comment tu réponds à cette question ? En vrai. En mode, oui, je l'ai fait et c'était bien. C'est moi qui le prends. Enfin, comment tu réponds à ça, tu vois ? C'est dur de rebondir avec humour là-dessus, en vrai. En vrai, les lunettes de soleil étaient beaucoup à... En fait, c'était vraiment des cringes. Tu sais, comme pour te protéger des éclats, tu vois. Mais c'était... Je peux me protéger. Parce qu'en fait, je souris, mais derrière les lunettes de soleil, je fleurs. Tu sais, maintenant, on compte plus. Ah, ça c'est une réponse assez smart. Bah, même avant de rentrer sur scène, pendant les dédicaces, pendant les vidéos même, vous voyez, on voit jamais... Ah, arrête-toi. Franchement, c'est bon, t'as répondu à ta question. Mais le bas de notre corps, en fait. Bah, en fait, on s'entre-suce, en fait. Voilà. Ça, c'est pour ma gueule, celle-là. Ça, c'est pour ma gueule, celle-là, les amis. C'est pour ma gueule. Voilà, voilà, voilà. Ah bah, le voilà, c'est un autre happening de Mathieu, qui venait... En fait, il m'a dit ensuite, je venais sur scène pour te secourir, mec. Il me l'a clairement dit. Il m'a dit que c'était pour me sauver la vie. Du coup, je remercie encore Mathieu d'avoir partagé un peu ce fardeau avec moi. Non, 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 non. Oh non, putain ! Je peux pas te laisser dire ça, sérieusement. Pas maintenant, Mathieu, pas maintenant. S'il te plaît, ma bouche, ma bouche a besoin de ton zik. Je me casse, de toute façon. Pas maintenant, Mathieu. Pourquoi tu tasses, tu tasses voilà, là ? Parce que je suis un connard. T'as besoin d'un fauteuil ? T'as besoin que je t'attends un petit peu ? Je suis un petit peu vieux, vieux, vieux. Moi, bah, c'est... Mais maintenant, je t'envoie. Je t'envoie. Mais je t'aime. Get out. Moi, je t'aime aussi. Alors, question suivante. Ouais, là, ta gauche. En vrai, les interventions étaient très courtes, mais je sais pas, je voyais, j'étais en mode... Je suis pas tout seul, tu vois. C'était vraiment... Ta gauche. La peric rouge. Ah, oui. D'accord. Alors, quand est-ce que tu vas nous faire découvrir ta musique depuis le temps que tu nous plus en parles ? En fait, c'est un faux teaser, ça n'arrivera jamais, tu sais. Mais c'est vrai, en plus. C'est la vérité, c'est un faux teaser, j'aurais jamais dû en parler. J'aurais jamais dû en parler parce que ça n'arrive pas. Ça n'arrivera pas. Est-ce que je garde ça pour ouam ? Qu'est-ce que je vais répondre comme mytho ? À l'époque, qu'est-ce que je disais encore ? C'était même pas un mytho, en vrai. Je pensais vraiment que j'allais le faire, mais... Bah, écoute, je ne sais pas. Vu que les vidéos, ça me prend énormément de temps et les projets, surtout vidéos, et tout ça, et là, je ne suis pas en train d'en faire. Du coup, j'ai un peu perdu la main. Je pédale dans la smoule. Le projet... Parfait. Ça arrivera un jour. Pas mal de temps, je pense. Pas mal de temps, peut-être, jamais... J'ai cassé l'ambiance de ouf, là. Non. Non ! Je ne sais pas à quoi je réponds. This is the tale of Captain Jack Sparrow Avec une chaise sur scène en Suisse En vrai, c'était bien sympa de sa part. Eh ! Cet éclairage est plutôt stylé. On ne va pas se mentir. Là, les mecs se sont fait plaisir. Les mecs de la régie se sont fait plaisir. Cet éclairage est plutôt sympathique, les amis. Soit tu fermes ta gueule. J'avais plus de filtre à ce moment-là. Au bout de 17 minutes, j'ai craqué. C'était terminé. C'était... Voilà, j'ai... J'ai lâché prise. C'est vraiment... J'ai lâché prise. Je vais prendre un Ricola. Fais un twerk ! Il y a quelqu'un qui m'a demandé ça, je crois. Excusez-moi, j'aurais... Non. Merci, putain. Question suivante, s'il vous plaît. Au centre ! Ouais ! Sautille, sautille sur place ! Ah, tu es là. Voilà, en fait, j'ai un pote qui est super fan de toi. Je me le rende super jaloux. Est-ce que tu serais d'accord de faire une photo avec moi ? Mais on est en conférence. D'habitude, oui, bien sûr, mais... Qu'est-ce qui va empêcher les autres de monter aussi et prendre une photo, quoi. Et là, dans ma tête, c'est en mode... Putain, mais... Comment je vais faire, en fait ? C'est genre, est-ce que je dis oui ? Et du coup, tout le monde va venir ? Ou est-ce que je dis non et je suis un connard, tu vois ? Mais... Mais... C'est pas vraiment le moment ! Oh, c'est terrible. C'est terrible. Je viens pas demain, donc pas de délicace. Euh, bah... Pas de délicace ? Non, j'ai rien eu. Bon, bah, monte sur scène. Merci ! Et moi aussi ! Et moi ! Et moi, alors ! Et moi ! Mais, tu vois, tout le monde va vouloir faire ça après, en fait. Elle s'en fout ! Ouuuh ! Bah oui, elle s'en fout, elle se croit toute seule. Faites tous n'importe quoi derrière, vous serez dessus. J'ai pas aidé, effectivement, avec cette réflexion. Comme si ce n'était pas déjà le cas avant, mais c'était juste pour la photo, je me disais... Oh là là, putain... Tu sais, tu fais des choix, parfois, et ils sont irréversibles. Ah oui ! En fait, elle filme... Boloss ! Attends, excusez-moi, sur le boloss, c'était tellement gratos ! Immense boloss, alors allons-y ! Allons-y ! Faites n'importe quoi, putain ! Vous faites pas assez n'importe quoi, là ! Oh, me cul ! Je sais pas ce qu'ils font derrière, en fait ! Je pense que c'est bon ! De rien ! Non, mais maintenant... Oui, en effet, il se passait n'importe quoi, oui. Bon, alors. Next question. Un truc un peu plus pertinent, peut-être. Au hasard, hein ! Vraiment... Vraiment au hasard, hein ! Genre, je dis ça sans vraiment y penser. Je dis ça... Vraiment... Au pif, et... Voilà. Effectivement, oui, c'est l'anus dilaté de l'épisode 28 de Watt24. Absolument. Alors, ici ? Ah, ça sent la question pertinente. Désolée ! Ici, ça veut dire quoi ? Ici ! Ici ! Là-bas, là-bas, là-bas. Oui, 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 je te vois. Alors, juste deux trucs. Depuis combien de temps t'as, Richard ? Euh... En vrai, c'est une des moins pires questions. En vrai. On va pas se mentir. Je prends. Franchement. Franchement, je vais prendre, hein. Vraiment, je... Je prends. Je prends cette question. Voilà. Je... Je prends cette question. Voilà. Je décide de me l'approprier. Et je vais même raconter une anecdote par rapport à mes grands-parents. Parce que je leur raconte à chaque fois qu'on me demande. En fait, c'est pas à moi. En fait, ça appartenait à mes grands-parents avant que mon père naisse. Donc, il est vraiment très, très vieux. Genre plus de 60 ans, tu vois. Ok. Et est-ce que je peux venir t'apporter ce lapin au chocolat ? Et voilà. C'était... J'étais en mode, pourquoi pas ? Et voilà. Et voilà, c'est foutu, maintenant. Et Antoine Daniel, qu'est-ce qu'il a fait ? Antoine Daniel ? Bah, il a fait le buzz avec un double Z. Merci, Matt Lechat, pour le sub. Merci beaucoup. Oui. Mais vite fait. Question... Mais vite fait, hein. Genre, vite fait, hein. En suivant, en attendant, s'il vous plaît. Les amis. Merci. On en est. Et qui es-tu ? À 20 minutes. 20 minutes de conférence. Et Antoine Daniel, qu'est-ce qu'il a fait ? Antoine Daniel ? Bah, il a fait le buzz avec un double Z. Merci, BobMoran26, pour le sub. Je vais juste faire une petite pause. Ah, détente. Le temps de... Bien. C'est reparti. Tu ? D'accord. D'accord. Ok. Oui, bien sûr. Oui, bah... Oui, non, mais... Je n'arrive pas à dire... Pardon, putain. Je n'arrive pas à dire non. Mais oui, mais je sais que ça leur fait plaisir et tout, et c'est cool, mais... C'est ouf, comme ils ne se rendent pas compte, en fait. Enfin, ils ne se rendaient pas compte, en ce moment. Bon, allez, question. J'avais dit plus pertinente. Ça, c'est pas pertinent. Ici. Là, j'en ai une. Où ça ? Avec l'alpaga juste devant toi. Ouais, ok, je te vois. Mon alpaga, il voudrait rencontrer Richard. Est-ce que... C'est même plus drôle, au bout d'un moment, franchement. Est-ce que je peux venir te l'offrir ? Putain, mais... Toutes les questions, ça va être genre... Je vais t'offrir des trucs. Il ne faut pas croire que ça ne me fait pas plaisir qu'on m'offre des trucs, au contraire. Mais c'est juste que... Enfin, ce n'est vraiment pas le moment et l'endroit, quoi. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Offre-moi ton alpaga. Offre-moi ton alpaga. Vas-y, offre-moi ton alpaca. Une autre question, s'il vous plaît. Attends, est-ce que c'est là que j'ai eu cet alpaga ? Bonsoir. T'es où ? Là. Euh... Tananana... 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 Par rapport à moi... Ah non, c'est pas... Je gérerais toujours cet alpaca. Mais celui avec lequel joue mon chat, c'est pas celui-là. C'est un autre qu'on va faire aux conventions, mais c'est pas celui-là. À gauche. À gauche. À gauche. Oui, à gauche. Ici. Là. Mais qui sélectionnait les questions ? On fera le débrief à la fin. Restez jusqu'à la fin, les gens. Merci. Au revoir. Oui. Oui, ta question, c'est quoi ? À court. À quand, oui. C'est... Bref. C'est pas une vraie phrase, hein. C'est ce gros connard de six heures de merde. Ouais. Et aussi, quel est ton chocolat préféré ? Franchement, j'en ai aucune idée. Je sais pas quel est mon chocolat préféré, les amis. Mon chanteur préféré ? Non, ton chocolat ! Mon chocolat préféré ? J'aurais vraiment préféré chanteur. Oui ! Je sais pas, je suis... Je sais pas. Il faut que je teste tous les chocolats qu'on m'a offert, et après, je vous ferai un briefing. Oh... J'ai pas fait le briefing. Thug Life, mon gars ? J'ai jamais fait le briefing sur le chocolat. Ok ? Ok. Tu diras dans une vidéo. Comme ça, on entendra. Bah, vous l'avez bien vu ? D'accord. Si vous voulez. Merci. Question suivante. Tu sais, dans ma tête, je te demandais, qu'est-ce que ça va être maintenant ? Il y a vraiment une question horrible à un moment. Vraiment. Vraiment. Je vous tease avec une question qui est même plus cringe ou malaisante, elle est juste vraiment inquiétante. Vraiment, il y en a une. Il y en a une qui est vraiment atroce. Il y a plein de mains levées, donc... Je me souviens que c'était à cette conférence-là. Ici ! Là ! Ça date d'il y a quatre ans. C'était en 2014. C'était en 2014, les amis. Donc ça date maintenant. Il y a prescription. C'est pour ça que je le fais maintenant aussi. Surtout que ça fait longtemps, parce que je ne pouvais vraiment pas regarder. Même à l'heure actuelle, c'est très dur pour moi de revoir ces images. Au centre. Sautille. Tu peux enlever tes lunettes ? Non. Non, mais en fait, si je vais le faire à la fin. Et pourquoi ? Et vous verrez la surperchurie à la fin. Et pourquoi ? Parce que je suis un fake, en fait. Je suis le sosie, en fait. Je suis Antonio Zanielos. La vérité est enfin éclatée. Non, ben non. Pourquoi j'ai fait ça, d'ailleurs ? Cette vieille intensité dramatique trop nulle. Question suivante. Qu'est-ce que vous avez mangé ce midi ? Très bien. Je vais essayer de me bler en attendant. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez mangé ce midi ? Qu'est-ce que vous avez mangé ce midi ? Très bien. Question suivante, s'il vous plaît. Où est le micro ? Allo ? Oui, où es-tu ? Avec l'alpaga, là ! Combien de gens avaient des alpagas dans cette convention ? Encore un alpaga. C'est ton public ? Mais laissez-moi débriefer tout ça à la fin, les amis. Si vous voulez, je le fais maintenant. Le public a beaucoup changé, en vrai. Grâce à cette conférence. Grâce à cette conférence, entre autres. En fait, je me suis vraiment pris une claque avec cette conférence. Je me suis dit, putain, mais c'est pas ce que je veux, quoi. J'ai pas envie que ça se passe comme ça. J'ai pas envie que ce soit comme ça, en fait. Et je me suis dit que c'était aussi parce que What The Cut était comme ça aussi. Et du coup, What The Cut a beaucoup changé. What The Cut s'est beaucoup espacé. What The Cut a évolué en quelque chose de beaucoup plus travaillé. Et plus réfléchi, en tout cas, sur ce que je fais à l'intérieur. Et le public a beaucoup changé aussi, du coup. Le public a beaucoup changé. Le public a vieilli. Le public a... Même parmi les jeunes qui étaient là, il y en a qui ont vieilli depuis. Merci beaucoup, les 3 euros, Nugestar, pour aider à trouver ton traumatisme. Bravo pour avoir enduré ça. Merci beaucoup, Nugestar. Mais... C'est pas que à cause de ça, bien sûr. Mais c'est vrai que sur le moment, j'étais... Je me souviens que le soir, dans le lit de l'hôtel à Polymanga, j'étais vraiment en mode... Putain, mais... Je veux plus ça, en fait. Je veux plus que ça m'arrive, en fait, ça. Et du coup, je me suis dit... Je me suis vraiment dit, faut réfléchir à comment faire. Et je suis très content. C'est aussi pour ça que je ne regrette pas du tout d'avoir espacé les What The Cut, de m'être fait plus absent, d'avoir fait des choses plus longues, plus travaillées, qui me plaisent plus. Parce que, du coup, aussi, ma relation avec le public, c'est beaucoup assaini, aussi. Alors, parce que là, ce n'était pas le cas. Tout simplement. Les gars, putain ! MDR, we remember les VideoCity, c'est vrai. Ben moi, j'étais pas à la VideoCity, par exemple. Parce que ça me rappelle beaucoup ça, aussi. Quand je vois certaines conférences de VideoCity, ça me rappelle ça, et ça me fait bader, en fait. À droite ! À droite. Coucou ! Ah oui, je te vois. Oui, t'es magnifique, oui. Est-ce que tu as déjà eu affaire à 4chan dans ta carrière ? Et si oui, dans quelles circonstances ? Depuis que j'ai commencé What The Cut, tu veux dire ? Ouais. Non, je n'ai pas eu affaire à 4chan. Heureusement, pour le moment, j'ai déjà eu affaire. Je crois qu'il faisait des raids, c'est ça ? Au 15-18, et c'était parfois un peu compliqué. À l'époque, c'était le 15-18, maintenant, c'est le 18-25, qui est plus connu. À l'époque, c'était le 15-18, je me souviens vraiment, qui était très connu. Mais à 4chan, pour l'instant, non. Et j'espère en être préservé le plus longtemps possible. Mais 4chan faisait des raids, mais je ne m'en souviens pas. En fait, je me souviens qu'il faisait des raids, mais surtout sur des trucs anglophones. Il ne faisait jamais des raids sur des trucs anglophones. Et Antoine Daniel, qu'est-ce qu'il a fait ? Antoine Daniel, il a fait le buzz avec un double Z. Merci Anthony Daniel, qui est quasiment le même nom que l'acteur de C3PO. pour le sub, merci beaucoup. Parce qu'ils sont assez violents. Ici ? C'est-à-dire ? Très bonne réponse. Ici ? Là, au centre ? Ok, 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 putain, oui. T'as acheté où, Samuel ? Bah, dans un magasin où ils vendent des ventilateurs, en fait, quoi. Genre, vraiment... Genre, vraiment... C'est un enfant, on l'excuse, absolument. C'est un enfant, on l'excuse. Non, mais c'est vrai. Mais c'est juste que sur le moment, l'accumulation, j'étais dans ma tête. T'es en mode, mais comment ? Il faut que je me sorte de là, en fait. Je parle pas juste de la conférence, mais de la situation générale, en fait. Et Antoine Daniel, qu'est-ce qu'il a fait ? Vraiment ? Antoine Daniel, il a fait le buzz avec un double Z. Merci Ayumu Kinomoto pour le sub, merci beaucoup. Mais tu sais, même à ce moment-là, tu fais même plus gaffe si c'est des gosses ou pas, en fait. Parce que t'en peux plus, en fait. T'es en fait, t'as 1800 regards sur la gueule. T'es tout seul sur scène. T'es enfin... J'en ai des bantilos et euh... Et euh... Et voilà. Je sais plus. Ouais, mon gars, c'est tout ce que t'as à dire. Non, j'en sais rien. Où ça ? Là ! Je suis là, devant toi. Ouais. En grand range, là, tu vois. OK. Là, devant ! Mais où, putain ? Sautille ! Sautille ! Sautille ! Oui, je te vois ! Ici ! OK. Et pourquoi t'as putain de vidéo de 40 minutes ? Elle n'a jamais existé, cette vidéo. Pour info, ça devait être sur les... sur les classiques d'Internet. C'était un web de cas spécial classique d'Internet. Et au final, j'avais commencé à bosser dessus. Et Antoine Daniel, qu'est-ce qu'il a fait ? Antoine Daniel, il a fait le buzz avec un double Z. Merci Lumi Volti pour le sub. Et je trouvais en fait que les vidéos se suffisaient à elles-mêmes. J'avais pas grand-chose à rajouter dessus. J'avais pas grand-chose à rajouter aux classiques d'Internet. Elles étaient déjà drôles en elles-mêmes. Et ce que j'aurais fait autour, je pense, aurait un peu gâché, en fait, les vidéos. Du coup, j'avais commencé. Je me suis vraiment pour de vrai à travailler sur cette vidéo. Qui était assez longue. Qui devait durer dans les 40 minutes. Au final, le What the Cut 37 a duré 42 minutes. Mais à l'époque, je ne savais absolument pas que je ferais ça. Elle est en préparation, mais alors... Elle était en écriture pour de vrai, en plus. Par actuel, je me prépare sur les projets futurs, y compris... Ouh, qu'est-ce que tu racontes, mon gars ? Avec l'autre con, là. On était en train d'écrire un truc à ce moment-là qu'on a jamais fait. Euh... Qu'on est en train de bosser un petit peu en ce moment. Un peu pas mal, même. Et du coup, la vidéo de 40 minutes est en stand-by. Mais pas le prochain hors-série qui est déjà en préparation. Ah bon ? C'était probablement vrai. J'aurais pas dit ça sans vraiment avoir fait. Mais j'ai pas fait d'autre hors-série depuis, il me semble. Hélas, je ne vous dirai pas sur quoi il portera. Ah, putain, c'est vrai ! Y a ce hors-série que j'ai jamais continué, là. C'est vrai qu'il y avait ce What the Cut que je voulais faire. Bah écoutez, je vais vous le dire. C'était un What the Cut spécial pays d'Amérique latine. Et en fait, on voulait faire une introduction spéciale en mode TV novellas mal doublé, tu sais. Euh... Qui s'appelait Douche Latino. Et euh... Et je... On avait commencé à écrire ce truc-là. Et au final, ça a été abandonné. Parce que je suis un enfoiré. Et euh... Et c'est la fin de cette phrase. Voilà. Du coup, le faire en direct, je suis totalement incapable de faire ça, mon gars. Next question. Ici. Ici. Les gens sont agressifs parce qu'ils te confondent avec le personnage edgy et cynique de What the Cut. Du coup, ils ressentent un besoin de te mettre à l'épreuve. Non, mais c'est vrai. Mais c'est aussi moi qui n'ai pas mis de barrière dès le départ, en fait. C'est le début de la convention qui a fait que... De la conférence, pardon. De la conférence qui a... Parce qu'en fait, le truc qui est rageant. Vraiment rageant. Merci pour les 5 euros de Jean-Francis. La putain de terrasse trop bien de ton live. J'ai envie de tous les enculés s'enfant... Oh. Oh, non. Je suis pas d'accord avec toi, pour le coup. Non, non. Vraiment pas, en plus. Mais merci pour les 5 euros, Jean-Ciasse. Euh... Et du coup... Oui. Ce qui est rageant, c'est que le lendemain, j'ai fait une conférence exactement dans cette salle. Avec quelques directives, en plus, pour la convention. Qui étaient... Mettez deux... Bénévoles ou des... Enfin, des gens de la convention, des deux côtés de la scène, pour que personne ne puisse monter sans autorisation sur scène. Et aussi, essayez de demander les questions avant de donner les micros, parce qu'ils ne le faisaient pas à ce moment-là, évidemment. Euh... Mais demandez les questions, et si vous trouvez qu'elles ont l'air un peu pertinentes, bah, vous donnez le micro à la personne. Et ça s'est trop bien passé. Hum... Mais sauf que cette conférence-là n'a pas été filmée. C'est une de mes seules conférences qui est intégralement filmée en multicam HD, quoi. J'ai trop le seum. D'habitude, les conférences biens, c'est des mecs avec leur téléphone qui les filment dans la salle, tu vois. Du coup, c'est tout pourri en termes de qualité. Et là, celle-là, avec le multicam et tout, la lumière sur scène, tout ça... Et bah, c'est ça, quoi. Là, 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 sur ta droite, droite, ici. Ouais. Salut, Antoine. Salut. Super fan de ton boulot. Merci. Ma question, c'était simplement, est-ce que ta notoriété te pose des problèmes dans la vie de tous les jours ? Ah, putain ! Probablement la meilleure question pour l'instant. Antoine Parpity dit que t'as bien répondu à cette question. Ça arrive, en effet. T'es nul à chier, Antoine. T'es vraiment nul à chier. Profite ! Il y a plus de côté positif que de côté négatif. Là, le côté négatif, je me le prenais bien dans la gueule depuis tout à l'heure. Mais évidemment, il y a des moments où il y a des gens qui, parfois, stalkent devant chez moi, qui sonnent chez moi, qui appellent chez moi, qui me suivent dans la rue, ça arrive aussi. Non, mais c'est même pas des blagues, en plus, c'est vrai. Et ouais, ça, c'est un peu chiant. Mais sinon, globalement, c'est souvent... Quand les gens me reconnaissent, c'est souvent assez bienveillant, donc c'est cool. Voilà. C'est toujours bienveillant, même. C'est toujours très gentil. Et tout. Donc, c'est toujours cool quand les gens viennent me parler, généralement. Ici ! Ici ! Où ça ? Là, là, là ! Là, là, là ! Tu sais que dire là dans le micro, ça... Je suis là ! Quand tu dis je suis là, ça veut rien dire parce que ça vient des enceintes, en fait. Du coup, je ne peux pas situer où c'est, en fait. Tout simplement. Ici ! Au fond ! Ok, ok ! Il y a des gens qui sont là chez toi. Oh là là, un nombre de fois si tu savais ! Oh là là ! Ok, question ! Est-ce que tu peux nous chanter un... Je craignais que ce moment arrive car je m'en souviens. Je m'en souviens. J'étais en mode... J'espère que ce n'était pas ici, mais je crois que c'était ici. Oh, merci beaucoup pour les 20€, Castarboros. J'ai jamais eu l'occasion de te remercier pour tout le contenu que tu as créé. J'ai clairement kiffé de What the Cataclaiblenia. Bravo pour le self-control à la conf. Je voudrais... Richquid, c'est passé en mode. Excuse-moi, je n'ai pas lu la fin. Passer en mode... Sérieux, pour calmer le jeu bien avant 50 minutes. Ouais, mais sur le moment, en fait, effectivement... Tu sais, c'est... Quand tu es dans une situation de stress comme ça, t'es en... Quand tu y repenses, t'es en mode, ah putain, mais j'aurais dû faire ci, ou j'aurais dû dire ça. Mais sur le moment, t'es complètement dépassé par... Par le truc. Est-ce que je peux chanter ? Je suis patate, c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Un bout de ta chanson ? Laquelle ? Tu vas préparer ? A laquelle ? Euh, je sais pas, une ! Ah non, non, non ! Justement, si je ne le sors pas maintenant, c'est pas pour vous chanter maintenant comme une merde, une de chansons qui est importante. Bah alors chante n'importe quoi ! Je me sens tellement mal ! Je me sens tellement mal ! Qu'est-ce que tu fais, Antoine ? Qu'est-ce que... Oh là là, Antoine du passé, qu'est-ce que tu as dû faire ? Ah, mon dieu ! Ah, mon dieu ! Vous connaissez la chanson de la patate ? Ah, putain, voilà, merci ! C'est ça. Mais j'étais forcément... Je me disais un truc court que tout le monde connaît, qui a rapport avec moi. Un truc court que tout le monde connaît, c'est quand je pense à toi, je suis patate, je suis une tomate, machin. Je pense que ce moment est beaucoup trop pour moi. ça va être... .. ... ... ... ... ... ... ... ... Ah j'ose pas appuyer sur play les amis c'est terrible c'est terrible comme j'ose pas appuyer sur play et on va arriver à la moitié là on est à 25 minutes oh putain on a dépassé la moitié on a dépassé la moitié 2014 passe la scène je vois des gens très gentils dans le chat mais il faut le faire il faut le faire full ou ne pas le faire tu vois fais play et enlève ton casque moi je vais survivre à ça les amis alors vous la chantez avec moi non pourquoi t'as dit oui à ça Antoine tu savais pas que quatre ans plus tard tu regarderas ce truc là non t'aurais dû dire non à ça t'aurais dû dire non non je ne suis pas là pour faire le clown les amis est ce que c'est le moment d'aller pisser pour moi franchement non mais non mais il faut faut y aller jusqu'au bout Antoine il faut y aller jusqu'au bout c'est comme ça qu'il faut faire toujours jusqu'au bout je vais je vais chanter avec moi quand je pense à toi c'est lui qui pose la question mais non mais il fallait commencer la main j'étais parti là moi j'étais chaud là j'étais chaud là tu chante la chanson de la patate avec moi ici personne Antoine si tout le monde l'a fait je crois c'est ton jeu regarde ça en slow motion trop bonne idée pour merci pour les deux euros asie mais t'as bien chanté kappa ça commence comment déjà ah voilà là on dirait du coup que je suis bourré merci pour les 100 bits keiko chèvre voilà du coup là c'est mieux parce que c'est la version bourrée du coup je n'arrive pas à croire que je vais chanter ça maintenant devant alors quand je oh god what am i doing et en 0.25 ça va être encore mieux je pense ah mais il n'y a pas de 100.25 pardon excusez moi c'est mieux la chier ah du coup ça va être encore plus parfait du coup c'est le pire moment de ma life aaaah i just want to die merci futurisme pour les 100 bits oh Quand je pense à mort, c'est bien que vous connaissez les paroles. Quand je pense à nous, quand je pense à vous, je suis une tomate ! Pourtant, c'est compliqué à retenir, c'est les paroles de ce truc-là. Vous avez parlé plein de fois, c'est cool, merci, super ! C'est terminé, j'ai l'impression d'avoir passé une épreuve. Oh ! Oh, c'est terminé, merci André Jor pour le sub. Oh ! Oh, c'est fini. Enfin, ce moment est fini, la conférence n'est pas terminée, les amis. It was at this moment, Antoine Daniel knew he fucked up. Tu connais même pas cette chanson, ça vient de WDK32 ? Ça fait quand je pense à toi, je suis patate, quand je pense à toi. Je me jante à Despacito, t'espa... Pourquoi y'a plus mes alertes qui s'affichent ? Attendez, je comprends pas pourquoi mes alertes s'affichent plus. Ah, je les ai mises en... Excusez-moi, merci pour les 100 bits. Est-ce que je peux jonter à Despacito ? Bien sûr. Despacito... Mickaël qui était un ami, sinon j'aurais pas fait. Yo, mio, juste ici, juste là ! Ah oui, 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 salut ! Bon, salut ! Salut ! Déjà, j'adore ce que tu fais, vraiment, c'est super cool. Merci beaucoup. Et deuxièmement, est-ce que tu comptais faire une vidéo spéciale sur un autre pays où il n'y en a plus eu d'assez WTF ? C'est ça ce que tu sous-entendais, ce que tu sous-entendais, tu veux que j'en fasse un sur la Suisse, c'est ça ? Pas forcément, mais ouais. En vrai, il n'y aurait pas grand-chose à dire. Toutes leurs vidéos sont bien. Ah ouais, mais si j'en fais un, quand je reviendrai l'année prochaine, vous allez me lancer des tomates, quoi, donc... Alors, le prochain hors-série, c'est... Et Antoine Daniel, qu'est-ce qu'il a fait ? Antoine Daniel, il a fait le buzz avec un double Z. Merci Corlan Ami. Alors du coup, effectivement, je ne l'ai jamais fait, mais ça devait être un hors-série sur les pays d'Amérique latine, comme j'ai dit. Ah, j'ai peur de donner trop d'indices, en fait. C'est pas vraiment sur un pays particulier, c'est... Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Bonjour. Merci. Moi, je voulais juste faire de la review de vidéo dans ma chambre, tranquille. Merci beaucoup, c'est très gentil. Très bien. Oui, bien sûr. Et donc, pour répondre à ta question, c'est... Merci pour les 100 bits futurisme, attention, avec compassion, c'est des nouvelles de Bands of Canada aussi. Bah, écoute, je n'attends pas, mais quand ça arrivera, je serai ravi. On va dire... Ah, je peux... Non, je peux rien te dire. C'est pas vraiment sur un pays, mais c'est sur plusieurs pays en même temps, on va dire. Merci. Pagnac ! Il a fait le buzz avec un double Z. Merci beaucoup, Pagnac, pour le sub. La grosse bise à toi, mon gars. Mais c'est encore un truc géographique, en effet. Alors, question suivante. Bonsoir. Oui, t'es où ? Et Antoine Daniel, qu'est-ce qu'il a fait ? Merci, Réseau 91, pour les sabres. Bah, il a fait le buzz avec un double Z. Merci beaucoup, Réseau 91. En noir. Ok. Je voulais te demander si tu connaissais The Game. J'espérais qu'il me parle du rappeur, tu vois. Mais en fait, c'était... The Game, you just lost it. De quoi ? The Game. Oh, putain ! You just lost The Game ! Oui, bah oui, j'ai compris, merci. Humez ce monsieur, s'il vous plaît. J'adore ce bruit, putain. Question suivante. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Ah, ou The Game, the film de Fincher. T'es enculé. Je suis au centre, au milieu, là. Non, non, c'est bon. Tu sautes au milieu ? Non, non, non. Juste là. Bonjour. J'ai trop hâte de la question méga horrible. À un moment, il y a vraiment une question horrible. Pourquoi ? Juste là. Vous êtes drôlement petit, en fait, vous. Ah, c'était vraiment des enfants, pour le coup. Je me souviens de les. Je crois que je me souviens, ils étaient vraiment jeunes. Alors. Qu'est-ce qu'ils font ? Je pense qu'ils vont me changer, parfois, parce que c'est absolument dégueulasse. Qu'est-ce qu'il se... Attends, s'il vous plaît, question suivante. Attends. Je te prends du l'air, ta place, s'il te plaît. Ah, putain, Jean, prof des écoles. Je n'ai pas entendu ce qu'on me dit, s'il te plaît. Tu es contre, là ? Ouais. Oh, putain, je ne regarde pas que je fais ça. La question, c'est que, est-ce que, par plaisir, tu regardes les vidéos que tu as examinées une fois ? Ah, une question pas trop mal. Mais le mec m'avait teasé en mode, je n'arrive pas à croire que je fais ça. Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Je te demande, qu'est-ce qu'il va faire ? Et en fait, ça va. Tu veux dire, est-ce que je regarde What's the Cut après l'avoir sorti ? Non, les vidéos que tu examines, genre sur la merde. Genre sur la merde ? Sur les vidéos que tu parles, dans tes vidéos. Oui. Tu les regardes par plaisir, des fois, en dehors. Par plaisir, tu veux dire ? Comme ça. Comme ça ? Non, pas pendant que je me branle, non, si vous voulez tout savoir. Quelqu'un avait dit ça dans le public, ce n'est pas moi qui ai... Genre celle des émeux, par exemple, oui. En même temps, tout le monde l'a fait, c'est bon ? En vrai, je pense que... Je ne sais pas si je réponds sérieusement à cette question, on va voir. Mais sinon, je vais y répondre sérieusement cette fois. On a compris ? Ouais, voilà ! En fait, je ne l'ai pas fait, vous êtes dégueulasse. Et je ne les regarde pas à plaisir. En fait, vu que j'ai passé tellement de temps dessus à essayer de trouver des trucs autour, ce n'est pas qu'elles me dégoûtent, je ne suis pas dégoûté des vidéos, mais c'est surtout que ça ne me fait plus marrer, vu que je les ai tellement regardées et re-regardées pour trouver des trucs à en dire, que je ne les regarde plus. Mais avant de faire la vidéo, oui. Carrément, ça me fait souvent rigoler, quoi. Voilà. Question suivante. Bien, bien, bien. C'est une petite bouffée d'air, cette question. Derrière la technique. Oui, d'accord. OK. Donc, des ambiances assez colériques dans tes vidéos, des insultes au début, un vocabulaire d'insulte tout au long, est-ce que cela te représente aussi dans la vie courante ou non ? Et si oui ou non, d'où cette caractéristique te vient-elle ? Le mec, il est trop... En fait, la façon dont il parle est très marrante, on dirait un peu Raphaël Zachary de Isara, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Non, en vrai, là, c'est vraiment souvent un personnage que je joue. Enfin, un personnage. Please, essayez de comprendre. C'est très exacerbé, quoi. En vrai, je suis beaucoup plus calme, je parle beaucoup plus doucement, beaucoup moins vite. Et je suis plutôt quelqu'un de gentil. Je ne suis pas méchant. Ah oui ? C'est une blague, j'espère que vous le savez. Et pourquoi ? Parce que je trouve ça drôle, tout simplement. J'aime bien ce côté un peu humour noir, un peu méchant, où j'attaque directement le spectateur. Je ne sais pas, ça me faisait marrer. J'avais eu cette idée là, bien avant de commencer What the Cut, de commencer au moins une émission avec une insulte à chaque fois. Je ne sais pas, ça me faisait rire. En gros, quelque chose qu'on ne voit pas à la télé. Oui, quelque chose qu'on ne voit pas à la télé en même temps. En effet. Bon, merci. Merci. Bon, ça allait ça, ça c'était pas mal. Question suivante. Ici, à droite au fond. À droite au fond. Ici. Ok, oui, je te vois, je te vois, je te vois, je te vois. Oui, alors je voulais savoir en fait si tu allais faire une rencontre à nouveau sur Omegle avec tes fans. Je faisais ça à une époque, c'était sympa. J'aimerais bien. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Quelqu'un voit ce que c'est ici ou pas ? Bon, vous n'êtes pas la moitié à savoir. En fait, Omegle, c'est un système, ça ressemble un peu à Chatroulette. Vous connaissez Chatroulette ici ? Ouais, en fait, ouais, mais non, pas avec les bits, tout ça. Il y en a, il y en a. En fait, c'est un système de webcam. Tu tapes ton centre d'intérêt et tu tombes sur des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi via webcam. Et je faisais ça avec les abonnés il y a très longtemps, quand je commençais à me faire un petit peu connaître. C'est-à-dire que je demandais aux gens de taper What's the Cut en centre d'intérêt et ils avaient peut-être une chance de tomber sur moi et on avait une discussion 5 minutes par webcam interposée. C'était sympa. Et j'aimerais bien le refaire. En effet, ça peut être très cool. Donc oui, pourquoi pas ? Voilà. Question suivante. Moi, moi, ici ! Ça commence à devenir pas si mal, en vrai ! C'était où, ici ? Ici, derrière la technique ! Ah oui, ok, je te vois. Tu peux me raconter une histoire de quand tu étais petit ? Pas maintenant, Zinedine ! Oh ! Pas maintenant ! En vrai, je sais pas ce que j'ai raconté. Qu'est-ce que j'aurais pu raconter ? J'sais pas d'anecdote très marrante. J'ai dû faire une blague sur le fait que mes parents me touchaient. Je me connais. Attends, je vais réfléchir. Je me suis très à nul pour ce genre d'anecdote. Il y a cette fois où mon oncle m'a demandé de me mettre nu. Bingo ! Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est mes petites blagues sur l'inceste. Et... Need le moi-moi ici en alerte sub. Non, non, mais non, c'est pas... Ça se fait pas. Quoi ? Mais c'est vraiment marrant. Ok. Quoi ? Non, une histoire de quand j'étais petit ? Non, non, c'est pas du tout ça la question. Vous le saurez. Le moment où ça va arriver... Mais c'est... Je me souviens que... On m'en parle encore de cette question. J'ai des amis qui étaient présents dans la salle. Ils me reparlent de cette question encore maintenant. Pas celle-là. La question inquiétante qui arrivera un peu après. C'est intéressant ou une histoire vraiment très très nulle ? Nulle ! Quand j'étais petit, une fois mes parents, ils ont voulu me coucher à 20h. Et putain, je me suis endormi à 21h. Boum ! Fuck the police ! Fuck the fucking police ! C'est une bonne réponse. Merci beaucoup ! Je t'en prie ! Question suivante. Là ? Ouais ? Au droit devant. Est-ce que tu pourras enlever ton pantalon, s'il te plaît ? Mon pantalon ! C'est un peu plus petit ? Qu'est-ce que tu pourras enlever ton pantalon ? Tu ne peux plus... ... ... ... ... ... ... Non alors les lunettes déjà sinon Alors pourtant bien sûr que oui Non Non navré Et tu m'as fait traverser tout ça jusque là Très bien Quelle est-ce que tu entends ? Ici Là D'ailleurs la technique Ouais Tu peux faire la roue ? Merci Diablo Spirit pour les 100 bits Merci beaucoup Merci beaucoup Diablo Spirit Je vais lire ton message Deux secondes Laisse moi juste Deux secondes Très bien Diablo Spirit Ok Écoute Faut pas regarder du porn doublé Ok c'est parti Ah putain En fait ça vient d'où ça ? Attends 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 Déjà je vais pas le faire Pour une simple et bonne raison Je ne sais pas le faire Je ne sais pas le faire Et je ne vais pas l'essayer maintenant Et Et Ensuite Question Si tu as toujours le micro D'où ça vient Pourquoi tout le monde demande la roue De ton cul Très bonne réponse Concours de cosplay c'était ? C'était ça ? Ouais D'accord C'était bien en fait Ouais Oh ça avait l'air moyen Non je suis sûr que c'était cool Et non je ferais pas la roue navrée Question suivante s'il vous plaît Allez 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 A boile Oh putain D'accord Que des propositions sympas La date de 2014 cette conférence Elle a été postée sur Youtube C'est marrant Merde 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 Excusez moi Il faut absolument que je retrouve le moment Je vais retrouver le moment Ça arrive aussi Ah oui j'ai compris merci Déjà fait Déjà fait Déjà fait Là D'accord S'il vous plaît Allez 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 On en était là je crois Et ça a été posté Le 23 avril 2014 Et le 23 avril C'est mon anniversaire Du coup c'était un des meilleurs cadeaux de ma life A boile D'accord Merci dégoulasse pour les 1€ Soutien dans ces moments durs Je t'en prie T'inquiète pas T'inquiète pas Je voudrais entendre une voix dans un micro Au centre là Celui qui t'avait posé la question Avec ton Oui Oui je te vois Ah ouais putain Toi c'est toi Très bien Eh ouais Top j'avais trop hâte que tu me réposes une question mon gars Te revoilà Alors en dehors de tes vidéos C'est quoi tes centres d'intérêt Ah pas si mal C'est très bateau Mais en vrai je prends Franchement je prends Quel film tu aimes La musique La branlette bien sûr Parce qu'il y a des gens qui arrêtaient pas de C'est pas moi qui dis la branlette Moi même je suis entendre dans le public Les gens qui font La branlette Du coup je suis en même temps La branlette Très bonne réponse Blabla Très bonne activité en effet Très bonne activité mais en même temps tout le monde On aime ça j'ai envie de dire C'est très sain C'est très sympa Non les centres d'intérêt Bah c'est des centres Que tout le monde a C'est à dire La pêche à la ligne La chasse Non c'est pas vrai Merci pour les 100 bits C'est ce gré Ici tu peux faire du trampoline STP Non non casse toi Merci pour les 100 bits Je déconne ce n'est pas vrai Non bah des trucs Salut Bino Tu étais présente dans la salle ce jour là Tu t'en souviens ? Un très bon souvenir On n'est pas encore arrivé à la question qui tue Si tu vois ce que je veux dire Ne spoil pas les gens Mais je sais que tu vois de quoi je parle Je fais de la musique comme je te le disais Je joue beaucoup à des jeux vidéo Je regarde énormément de séries Je me branle beaucoup aussi Vraiment devant des séries en écoutant de la musique Et je sors boire de l'alcool avec des amis Assez régulièrement Sur une base assez régulière Ce qui fait que What the Cut prend du retard Non c'est pas ça la vraie raison Mais ouais bah voilà Un mec tout à fait normal Et aussi aller dans l'espace Mais ça c'est parfois Une autre question s'il vous plaît Ouais sur ta gauche Ouais Là Oui Ici Oui ici Montre le moi là bas Là Oui d'accord Oui je te vois Attends deux secondes excuse moi On m'offre un nombre de peluche Mais encore ? Mais ce n'est pas vrai Et du coup je voudrais pas te revoir Donc je te demande un câlin Très bien Ouais ok Allez on le fait Arrêtez de la huer Ah tu ne me l'offres même pas ? Putain le vent c'est dégueulasse Et je t'ai fait un câlin Tu me dégoûtes Bon vas-y pose sa question C'est avec quelle vidéo Que ta chaîne elle a débuté A vraiment être connue ? Euh Je ne me souviens plus vraiment Mais je crois que c'est autour De l'épisode 21 Vous savez l'épisode avec la bouteille Où je fais ça tu sais Et je crois que c'est à partir de là Que les gens se sont dit Il se passe quelque chose De vraiment bizarre par là Et du coup Je pense à ça En vrai ça a été d'abord celle-là Et ensuite ça a été l'épisode 23 Avec le mec sous sa douche Et la clope Et le cahier de Pampo Et le spécial Russie Ils étaient simultanés Enfin pas simultanés Mais ils étaient côte à côte Dans les sorties Et ça ça a vraiment lancé la chaîne En fait à l'époque Je crois que c'est à partir de là Où ça s'est légèrement accéléré Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est pas un sous-vêtement C'est le chat de... Oui ? Merci pour les 100 bits futurisme J'ai acheté des bits sans faire exprès Putain de toute chat ID Je te fais profiter du coup Écoute, merci beaucoup futurisme Ouais quoi ? Très bien, oui ? D'accord Elle c'était une bénévole de Polymanga Oui alors le micro va monter aussi A l'étage là-haut C'est la question qui tue Se passait à l'étage Je me souviens Je ne pense pas à ça C'était des blagues Merci Ménéric64 C'est pour le sub Merci beaucoup En attendant une autre question Antoine ? Ouais t'es où ? Antoine ? Ouais ? Comme je n'ai pas pu être là Pour les déguité Est-ce que je peux faire une photo avec toi ? Non sérieux Ah oui là je commence Vraiment à être en mode Non mais stop Là c'est terminé Mais oui parce qu'en plus J'ai dit oui à d'autres Pourquoi je lui dirais non à lui du coup ? Du coup là je passe pour un connard du coup Je suis navré Je suis navré Là c'est terminé Merci pour les 500 bits MaxBooks Bravo à toi d'avoir continué YouTube Et les conventions après ça Parce qu'il y a pas mal de gens Qui auraient arrêté Ça a été une hésitation Effectivement Pas maintenant Et Antoine ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Merci Solveig Solveig Pour le sub Merci beaucoup Une question ? Oui Oui je te vois Est-ce que t'as vu le dernier épisode de Game of Thrones ? Oui Oui Ouh là je sais plus du tout Quelle était l'époque De Game of Thrones à ce moment là Merci pour les 5 euros Nei Courage Non mais t'inquiète C'était il y a 4 ans C'était il y a 4 ans Tout va bien C'est juste que là du coup C'est assez marrant de revoir ça Et plus sérieusement Est-ce que quelque chose a changé Depuis l'épisode sur la Russie ? Euh oui Quelque chose a changé Tu veux dire pour moi ? Reprends le micro Tape le micro Oui si Le micro est là Oui Il y a une question au balcon Attendez Mais 2 secondes Elle a pas fini Qu'est-ce que tu voulais dire ? Pour moi je trouve que c'est un peu moins bien Depuis l'épisode Trop sympa à écouter C'est un plaisir C'est un plaisir C'est toujours un Un véritable plaisir Et en plus sur scène Tu sais t'es devant tout le monde Et t'es en mode T'as ça T'es en mode Qu'est-ce que je dis ? Tu vois C'est vrai ? C'est mon avis En fait Et bah cool Ca valait le coup de venir à une conférence De quelqu'un dont tu trouves que le travail est moins bien Et de lui dire Vous voyez ça c'est un commentaire Youtube Dans la vraie vie Voilà C'est un commentaire C'est la section commentaire C'est la section commentaire dans la vraie vie Voilà Est-ce que quelque chose a changé du coup ? En fait Bah le truc c'est Comment je réponds à ça ? Comment je réponds à ça ? Comment je réponds à ça ? Que j'ai pas forcément envie de répéter la même chose Et je peux comprendre ton avis Parce que les... Merci pour les 100 bits du futurisme Allez les derniers bits que t'as Si on ressemble plus exactement à ce qu'elle était Euh... Y'a quelque... Tu sais les gens m'écoutaient même pas Ils parlaient et tout Qu'autant ? Attendez s'il vous plaît je peux parler ? Oui je... C'est terrible ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Y'a un truc derrière moi ? Non pas du tout Euh... Maintenant après je peux comprendre que ça... Que ça plaise moins J'ai parfois des commentaires de gens qui me disent qu'il préférait avant Souvent les fans de la première heure d'ailleurs Et euh... Et voilà Merci ! Bah je t'en prie Question suivante au balcon donc Ouais ! Alors... Ah j'espère que c'est lui Je crois que c'est lui Je crois que c'est LA question Et Antoine Daniel qu'est-ce qu'il a fait ? Merci ! Antoine Daniel ! Bah il a fait le buzz avec un double Z Merci Scrimus pour le sub Alors c'est où la fête ? C'est là-haut ! Oui bah... Je crois que c'est cette question Franchement je crois que c'est cette question Oui bah merci là-haut Déjà repr... Là ! Ouais c'est là Oui je te vois Représente le balcon Représente le balcon Euh... Big up le balcon mon gars ! Si si c'est tout ce qu'on aime ! Allez ! Vas-y ! Ok merci ! Euh... J'aimerais juste savoir concrètement là on est en train On a commencé la séance C'est cette question C'est totalement cette question Cette question Je m'en souviens encore maintenant Et mes proches présents à cette conférence s'en souviennent aussi Euh... C'est la pire question qu'on m'ait posée en conférence Euh... Ça te fait pas un peu chier pour être vulgaire Qu'il y ait des gens qui rentrent comme ça Et s'il y en a un qui était armé Il arrive et il te plante Ouais ! What the fuck, bro? What? 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 Mais quoi? Quoi mon gars? Mon gars? What? Est-ce que t'as pas peur? Et Antoine Daniel, qu'est-ce qu'il a fait? Merci. Il a fait le buzz avec un double Z. Merci les Green Tracker pour le sub. Mais t'as pas peur? Que là, en conférence, il y a un mec qui vienne et qui te plante. Merci pour les 1€, Jackie et Michel. Merci Jackie et Michel. Vraiment, cette question? Mais what the fuck? Mais vraiment? Mais comment vous voulez que je me sente bien? La meuf vient de me dire qu'elle trouvait que ce que je faisais était moins bien qu'avant et ensuite le gars me sort. T'as pas peur que quelqu'un te plante quand même? Non? T'as pas peur? Parce que moi je vais venir avec un couteau peut-être? Peut-être je vais venir avec un couteau? T'as pas? T'as pas? T'as pas? T'as pas un violent moi? Je vais te remettre? Je vais la remettre il y en a qui lui demandent que je la remette, je vais la remettre en entier la question. Ça te fait pas un peu chier pour être vulgaire qu'il y ait des gens qui rentrent comme ça, et si y en a un qui était armé, et il te plante. C'est vrai que j'ai ri à ce moment là Mais dans ma tête j'étais en mode Au secours les amis Au secours Merci de donner de si bonnes idées A des gens Il était ouf Il était ouf gars Franchement gars C'est une question comme une autre Bah oui t'inquiète mon gars Il n'y a vraiment pas de soucis Est-ce qu'il s'agit de toi Ouais Ah super Non je déconne Merci Elbavage pour les 100 bits C'est jamais pour toi t'inquiète Bah écoute J'y ai jamais pensé Et donc maintenant j'y pense C'est vrai que depuis Avant j'y pensais jamais effectivement Je n'y pensais pas Mais grâce à lui j'y pense du coup J'y pense parfois Je me dis il y a quand même des vendeurs de katana Parfois dans les conventions Effectivement il y a des vendeurs de katana Parfois oui on va pas se mentir Euh Père et lui là bas il m'a l'air très bizarre Alors question suivante Merci Non mais non j'y pense pas forcément Je pense que les gens sont assez bienveillants Oui je suis pas mort pour l'instant Donc ça va Vous attendrez pas très longtemps pour Si vous voulez juste me tuer J'espère Je sais pas Peut-être Merci pour les 100 bits C'est Yoz Youtubeur de ce métier difficile Vous pouvez me tuer pas Merci Enfin maintenant Oui Salut Antoine Oh putain t'es où Guile Qu'est-ce que tu fais là Où es-tu Merci pour les 5 euros Si ce comme une pensée pour les profs Et les personnes qui taffent avec des enfants Qui subissent ça tous les jours Et pire Du coup c'est quand la prochaine conf Histoire de te faire revivre le moment Mais non mais conf maintenant Se passe très bien quand j'en fais C'est cool Balcon 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 Et Antoine Daniel Qu'est-ce qu'il a fait Merci Luigi Niyama pour le sub Bah il a fait le buzz avec un double Z Avec un double Z Merci beaucoup Attends En fait j'ai la lumière dans les yeux du coup Oui il est en rouge on m'a dit Ok je te vois bolos Vas-y Merci Jonathan Pour les 5 euros Aurais-tu appris peut-être Le sens de la vie Comment tu réponds à ça en fait Parce que je vois que le mec est dans un délire Genre vraiment il est dans un Il est dans un petit personnage quoi Il est là quoi Il a fait son dos Il a fait son petit dos quoi Mais comment je réponds à ça en fait Merci pour les 100 bits ce hasard typichon Merci pour ton boulot Que la duane ya et ton bijou sonore au passage Merci beaucoup mec Ça fait plaisir Bien sûr que oui Toi-même tu le sais La vie est une patate Ça c'est pour ma gueule celui-là mon gars Celle-là elle est totalement pour ma gueule Hop là Ça c'est pour moi Wrong Wrong answer Non mais 42 c'est trop Elle s'est répondu 10 000 fois 42 les amis Les amis Les amis Les petits amis Les petits amis Les petits amis Je ne sais pas Et Antoine Daniel Qu'est-ce qu'il a fait ? Antoine Daniel Bah il a fait le buzz avec un double Z Merci pour le sub Lachero Tu régales Merci beaucoup Vous vous rendez compte De se faire applaudir Pour avoir dit cette phrase-là Ça n'a aucun sens Alors question suivante Bonjour Antoine Je suis sur ta droite Ouais À droite ici Oui je te vois Alors j'ai une question Mais pourquoi J'ai une érection Il avait l'air plus âgé Du coup je me suis dit Ah ça peut être cool Ça va être comme un enfant quoi Mais non Au final c'est pire Et Antoine Daniel Qu'est-ce qu'il a fait ? Antoine Daniel Bah il a fait le buzz avec un double Z Le chat de paix Pour le sub 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 Et on est reparti les amis Pour ce d'aventure Merci Théo pour les 5 euros Pour toutes les heures Que j'ai passées dans tes vidéos C'est vraiment un plaisir Même un plaisir Théo Merci beaucoup C'est très lentif Peut-être que t'aimes beaucoup Quand il y a beaucoup de gens Dans une même pièce Quand il y a un mec Qui parle dans un objet Un peu long comme ça Et noir Attends c'était quoi la question ? Pourquoi j'ai une érection ? Ah oui d'accord c'est ça Comment tu réponds à ça ? Mais comment vous voulez Que je réponde ? Je ne suis pas un bon Je ne suis pas bon en impro Moi j'écris mes vidéos Je ne les improvise pas Je suis nul en impro Le genre Je ne sais pas Peut-être Je ne peux pas répondre A cette question Bonjour Bonjour Où es-tu ? Vas-y Mets-toi à l'aise mon gars Je suis là Sérieux Arrêtez de dire je suis là T'es sur le balcon T'es en bas Sur le balcon Sur le balcon Avec un t-shirt Ah je te vois Ici voilà Je voulais savoir Est-ce que tu trouves tes vidéos tout seul Ou par les internautes ? Les deux Ah putain Ça fait du bien Ça fait du bien En fait j'ai des critères de recherche Et on m'en envoie aussi Du coup je regarde les deux Et je choisis ce qui me parle le plus Là où j'ai le plus à en dire Tout simplement Et hélas je n'avais pas d'autre chose à dire de plus que ça Alors que c'était une question bien Donc Merci madame Ok Merci Je t'en prie Je t'en prie J'ai dit la même chose Donc Pourquoi ? Parce que je suis aveugle en vrai ? Parce que je suis aveugle en vrai ? Je voulais plus retirer mes lunettes Enfin j'avais plus envie d'écouter Non mais je l'ai retiré à la fin Je vous ai dit Et c'est pas encore la fin Hélas On en est bientôt À 10 minutes de la fin Très bientôt Alors Question suivante Mais qu'est-ce que c'est que cet accent ? Il faisait exprès de prendre un accent Comme ça Attention je vais le regarder Je suis vers ta gauche Ah oui 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 Je crois à peu près Savoir ce que tu vas dire Mais vas-y Ah non 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 Je voulais juste te dire Te montrer Que je suis content Que tu es venu dans mon pays La Suisse Bah merci mec Tu vois j'ai l'accent Tu vois j'ai l'accent Alors qu'il a Enfin l'accent suisse C'est marrant Corsair Albator Merci pour les 3-0 Dis maintenant Ou plutôt d'ici quelques temps Est-ce que tu penses Intégrer ton activité Twitcher Dans tes futures conventions Pour l'instant J'ai pas prévu d'autres conventions Merci beaucoup encore Très bien Je vois très bien Merci Vinice J Pour les 5€ Je suis devant le live Depuis tout à l'heure Je suis sur Sueur J'imagine même pas pour toi A la fin du live Je reprends une douche Je prends un bain mon gars Merci mec Vous avez rien ? Non plus sérieusement En fait Je voulais juste demander Combien ça te prend de temps Pour faire justement Sélectionner tes vidéos Le montage et tout Vraiment tout Faire une vidéo quoi en gros Et bah faire Même sur les questions bien J'étais devenu agressif Antoine Daniel Il a fait le buzz Avec un double Z C'est devenu agressif à la fin Parce que j'en pouvais plus Merci Booney Dog Merci pour le sub Merci beaucoup Sélectionner des vidéos Sélectionner des vidéos C'est limite le plus long Parce que Vu que l'émission évolue Comme je disais Il y a des critères Qui fait que je ne peux pas Sélectionner certaines vidéos Genre comme je disais J'avais fait un post Où je disais Que ça m'intéresse plus D'attaquer des gamins de 13 ans Qui font des chansons nulles Parce que le lendemain Merci Alex Alice Chabaou je suppose Pour les 5 euros Merci pour les bons moments Que j'ai passés Grâce à ton travail Et je suis avec toi Dans ces moments difficiles Ils vont aller au collège Ou au lycée Ils vont se faire défoncer la gueule Et c'est pas cool Et j'ai pas envie que ça arrive J'ai pas envie d'avoir un suicide Sur les bras Tu vois ce que je veux dire Et ouais C'est grosse ambiance Ce que je suis en train de raconter Et donc ça c'est très long Et ensuite Au niveau du Mais arrêtez de parler En même temps Et au niveau du montage Et de la vidéo Ça me prend Je saurais pas te dire Ça dépend Merci pour les 100 bits Natufri Parce que la Suisse Avant de la vidéo en question Étrangement La dernière m'a pris Beaucoup plus de temps Je ne sais pas pourquoi Alors qu'elle est pas si différente Des précédentes Mais je sais pas pourquoi Celle-ci m'a pris plus de temps Que les autres Donc je ne sais pas Voilà Question suivante Ici Toujours sur le balcon Ouais au balcon En bas à gauche Ici là Au fond Ouais d'accord Là-bas Ici là Voilà par terre Exactement Par terre Ah oui là D'accord Déjà bravo pour tout ce que t'as fait Merci mec Mais j'avais une question Est-ce que tu vas faire Une vidéo avec Benzaï ? Tu veux dire Un hard corner avec Benzaï ? Ouais par exemple Même si t'as déjà fait Mais te voir vraiment En fait Écoute Le truc avec Benzaï C'est qu'on n'habite pas loin du tout Enfin on n'habite pas près du tout Je veux dire en fait Moi j'habite à côté de Paris Et lui il habite à Angoulême Beaucoup plus En plus il a déménagé en fin Un an d'après Et là il est revenu à Bordeaux Du coup il est moins loin Du coup peut-être un jour finalement Ça sera avec plaisir En plus j'aime beaucoup Benzaï Au sud de la France Et du coup on se voit Merci pour les 100 bits Alors en haut au balcon Merci pour les 100 bits C'est pas très bon en fait Faut s'y habituer Mais pourquoi j'aurais envie De m'habituer à un truc Que j'aime pas à la base Le caca c'est pas très bon au départ Mais quand tu t'y habitues C'est plutôt sympa Je ris de mes propres blagues C'est terrible Je suis une merde Est-ce que tu voudrais être ma quatrième femme Et voilà c'est parti en couille Et voilà La quatrième femme c'est qui les trois premières ? Elles sont là bas Juste là Et il avait littéralement trois meufs qui disaient On est ces trois femmes Ah mais c'est vrai en plus Oui Je suis par là Devant toi Non mais oui mais tout Non mais je parle Attends Sur la gauche Oui Là Oui je veux bien être ta quatrième femme Et toi vas-y maintenant Je me posais la question par rapport A ton super papier peint Qui n'a jamais changé depuis le début Oui Est-ce que t'habites chez tes parents ? Ah Ça ce sont des En fait En fait ce sont des questions Auxquelles je ne réponds jamais Genre le fait Est-ce que j'ai une copine Est-ce que je vis chez mes parents Tout ça Parce que ça fait partie de la vie privée Et ça je mets vraiment une barrière avec ça Parce que ça regarde que moi En fait Alors est-ce que tu l'aimes ton papier peint Je l'aime énormément Ok Si tu regardes bien Il y a des trous dedans Pour que je m'y s'y mette ma bite En fait T'es mauvais Antoine T'es très mauvais Vraiment Il faut que tu continues à écrire des choses Et pas que tu les improvises Stop 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 On s'arrête Stop stop Vraiment Stop Stop les amis Stop 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 Voilà Et franchement Ça défonce Flexion suivante s'il vous plaît Je te vois courir le micro là Attention Ici en haut Ici en haut La fille avec un chapeau en culotte Oui je te vois Mon dieu qu'est-ce que c'est que ça Très bien Au point où j'en suis On va y aller Qu'est-ce qu'il faut pas dans la rue Que Richard a eu son augmentation Son augmentation Bah non Pourquoi je ferais un truc pareil Non Non Et aussi accessoirement C'est une peluche Il n'existe pas vraiment en fait Accessoirement Je sais révélation Wow Je sais Je sais Richard N'a pas de personnalité propre Non Je mens bien sûr qu'il en a une Putain Qu'est-ce que vous êtes naïf Question suivante Moi Salut Oui Je voulais juste te demander Qu'est-ce qui t'a donné l'idée De commencer les vidéos Alors ça C'est une émission Des vidéos Ou What's the cut Parce que je faisais des vidéos bien avant aussi Mais les vidéos Ou What's the cut Allo Des vidéos De commencer sur Youtube Merci Elvavache Pour les 100 bits Et oui Je suis d'accord avec toi Sur l'autre forme de plaisir Absolument Ah sur Avec What's the cut Donc Bah Vous voyez Cet enfant Cet enfant m'a sauvé la vie Vous voyez Il a posé Une question intelligente Voilà Et ça c'est cool Déjà Il y avait une émission américaine Qui s'appelait Equal 3 Présentée par William Johnson Qui s'est Il y en a qui connaissent ici ? Oui D'accord très bien Et qui s'est arrêtée il y a un mois Genre Au bout de 5 ans d'existence Et du coup j'aimais beaucoup ce concept là Et au départ J'avais pas de caméra J'avais juste une webcam Du coup je pouvais pas sortir du cadre de la chambre J'étais obligé de me filmer En plan fixe quoi Et je me suis dit Pourquoi pas reprendre ce truc là Parce que ça me plaît bien Et j'ai envie de refaire du montage Parce que ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait Je fais de la vidéo depuis que j'ai 10 ans en fait Et voilà ça faisait un bail que j'avais pas touché un logiciel Ça va faire du coup 18 ans Ça fait 18 ans que je fais de la vidéo Le montage je me suis dit pourquoi pas Me lancer là dedans quoi Essayer Et voilà J'espère que ça répond à ta question Ça sera la dernière question Oh déjà ? Oh déjà ? Oh déjà ? Bonjour Ici Oui où ça ? Là ? T'es où ? Au balcon Balcon ? Oui balcon Ça a intérêt à être une bonne question C'est la dernière Mais en fait il y en a deux C'est déjà Hein ? Bon alors Est-ce que vous avez déjà été en contact Avec Ray William Johnson Ou un autre youtubeur international ? Oui Merci Mais je ne vous dirai pas lequel Maintenant vous savez Ou lesquels Ni pourquoi Mais vous le verrez peut-être un jour Mais ah oui là c'est du teaser C'est du teasing là C'est du gros teasing Ok On va peut-être prendre une autre dernière question Parce que celle-là a été super courte Bah oui mais Balcon priorité Parce qu'ils ont attendu super longtemps pour le micro Oui ? Oui bah dépêchez-vous Dépêchez-vous allez Ouais ici Sur le balcon Ouais Qu'est-ce que tu mets dans la barre de recherche Pour trouver des vidéos aussi bizarres ? Sexe, porn, billard, cheval, casino C'est ouf comme je connais cette réponse par cœur Sexe, porn, billard, cheval, casino J'ai souvent répondu ça Je ne sais pas pourquoi Infaillible Infaillible mon gars Non t'as plein de trucs Souvent tu tapes un mot Et tu mets vidéo récente Et là c'est magique Franchement essayez Et vous ne regarderez plus jamais What the Cut Si vous faites ça Parce que vous verrez déjà les vidéos Non pas caca Enfin ça arrive Il y a quelqu'un qui fait Caca ! En vrai c'est une très bonne recherche Ne pas sous-estimer la puissance du caca les amis Toujours une recherche sympa Et toi je te vois lever la main depuis tout à l'heure Vu que je suis là Vas-y Est-ce que tu seras assez adorable pour donner ça à Mathieu Sommet de ma part ? Donnez ça à Mathieu Sommet de ma part Pourquoi pas à moi putain ? Merci J'en ai 100 pour les 5 euros Très bien Oui je suis adorable Et je vais donner ça à Mathieu Sommet Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que je peux le lire à haute voix devant tout le monde ? Non mais je ne vais pas faire ça Ah mais c'est un dessin Très mignon dessin d'ailleurs Tu es si petit Oh mais attends mais cette personne ne regarde pas mes vidéos Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Que font les parents ? Que font les parents ? Il a 6 mois C'est un nourrisson Le contrôle parental Tu n'as pas pu voir Et vous Paul Quand vous est venu Le goût de la merde Tu n'as pas vu ça Tu as 6 ans Tu es un poupon Ça dort C'est glace Il me parle en langage de Lovecraft en fait C'est assez ouf En fait je crois que c'était quelqu'un Qui était venu avec son petit frère Je crois que cette personne ne regarde pas mes vidéos Et que c'est une personne qui est venue avec son petit frère Est-ce que tu as quel âge as-tu ? Oui Non non Tu dois me dire un chiffre Quel âge as-tu ? Je crois que cette personne ne parle pas notre langue Ah très bien Mais je crois surtout qu'il est trop jeune pour regarder What the Cat en fait Oui beaucoup trop Vraiment beaucoup Tu es absolument adorable Mais tu ne faut pas que tu regardes en fait Ne fais plus jamais ça Ça va ? Comment tu t'appelles ? Des applaudissements pour ce petit monsieur s'il vous plaît Ça c'est quand je n'arrive pas à prononcer un prénom immédiatement Je dis ce petit monsieur du coup Il a l'air paumé en plus c'est trop bizarre Genre il y a Ils sont où ses parents tu vois Ou son grand frère ou sa grande soeur tu vois Il y a un gars Maintenant je l'élève depuis 4 ans du coup Vu qu'il est resté sur scène en fait du coup je l'ai pris avec moi Je fais bah écoutez je vais l'élever Je vais du coup l'élever du coup Voilà Bon faut pas C'était bien Merci C'était très mignon Bon Bon maintenant je vais retirer mon pantalon C'est terminé Je crois que c'est fini du coup Je dis au revoir et puis c'est bye bye Toi là bas en fait Voilà vraiment il y a une personne qui s'est blessée Donc Attends L'autre fois Mathieu Sommet Non je ne sais pas si il a dit Non je dis tout de suite non parce que voilà Il y a des gens qui se sont cassés des membres Oui il y a eu une émette sur la scène de Mathieu A cette même convention Et il y a eu des gens qui se sont cassés des trucs En fait quand Mathieu Sommet a demandé un câlin général Pourquoi t'as fait ça ? Mathieu 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 pourquoi t'as fait ça il y a 4 ans ? Mathieu Tout cet amour a provoqué le cassage de chouette du staff Voilà vraiment il y a une personne qui s'est blessée Donc envoyez lui de l'amour virtuellement Je Non 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 Je vous aime très fort sauf Sauf toi là bas Toi là bas en fait Non pas trop Et merci d'être venu aussi nombreux Je ne sais pas combien vous êtes Je vais vous compter un par un Et tais-toi Et Et je vous aime très fort merci d'être venu Merci Je suis là demain encore pour vous Merci beaucoup Juste attendez attendez Ok les lunettes je vais les retirer C'est juste que En fait j'avais juste mes lunettes Celle-ci en dessous en fait J'ai pété mes vraies lunettes de soleil Bah oui de ouf J'avais pété mes vraies lunettes de soleil Je les avais acheté dans un boui boui Parce que j'avais la gueule de bois Mais j'avais mes lunettes en dessous quoi C'était merveilleux quoi Si dans les fans d'Antoine Allian Je vois quelqu'un qui a clippé le truc Parce que ça ça me nique vraiment beaucoup les yeux Je suis ultra sensible Oui en plus oui c'est vrai Il y avait des... On s'en rend pas compte Mais il y avait des projos Mais d'une violence sur la gueule Du coup j'ai mis une lunette de vue en dessous Voilà Vous voyez mes yeux Et en fait ça me nique en fait assez fort Je suis assez sensible des yeux Donc voilà Bref merci beaucoup d'être venu Je vous aime très fort C'est super j'ai une autre conférence demain Et elle s'est beaucoup mieux passée Mais elle n'a pas été filmée Et... Quoi ? Mathieu t'es encore là ou pas ? Mathieu ? Il était même plus là Ah si il était là A la fin il est venu me voir Je m'y souviens Merci beaucoup d'être venu C'était super cool Merci A très vite Ciao Antoine Dagné s'il vous plaît C'est terminé Non je vais pas mettre celle là Je voulais mettre White Iverson Bon Merci full blood pour le sub Merci beaucoup full blood pour le sub Bon Et bah c'était un mauvais moment pour moi Enfin de ce truc là en tout cas Voilà Mais du coup En vrai j'avais déjà fait plein de conférences avant ça J'en avais déjà fait plein et tout Et ça c'était toujours assez bien passé Evidemment j'avais toujours eu des questions un peu à Lacan Genre il est où Richard ? Ça ça me dérange pas Au contraire c'est rigolo et tout Y'a pas de soucis Mais Mais là c'était vraiment Enfin vous l'avez vu vous même C'était vraiment C'était vraiment autre chose quoi Non j'en ai pas d'autres déconvénantes comme ça C'est vraiment Y'a juste celle là Et Et c'est la seule qui est très bien filmée A part celle que j'ai fait Au forum des images Mais qui du coup était vraiment très bien pour le coup Et Mais c'est vrai que quand j'ai vu ça Je me suis dit vraiment Je me souviens le soir T'es en mode Mais putain mais Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi c'est comme ça en fait ? Pourquoi c'est comme ça et tout ? Et en fait Vraiment à partir de là je me suis dit Mais c'est pas que ça Evidemment j'avais envie de faire d'autres choses et tout Mais je me suis dit Pourquoi ? Non 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 Enfin Il faut que je fasse évoluer Watt2Cut quoi Faut plus que ce soit Faut plus que ce soit comme Comme c'était à ce moment là en fait C'est aussi pour ça que Watt2Cut a beaucoup changé Merci beaucoup Naï pour les 5€ Je me suis senti plus libéré qu'un streamer chez Eclipse Oh Tu m'as mis ces mots dans ma bouche Alors que je ne voulais pas les dire spécialement Parce que je ne connais pas tous ces bails Mais du coup Vraiment Le fait d'espacer beaucoup plus les Watt2Cut Et de plus les travailler D'essayer de rendre ça mieux et tout Ça a changé beaucoup le public que j'ai En vrai Ça a changé beaucoup le public que j'ai Et c'est cool je trouve En tout cas le public qui venait me voir N'était plus du tout le même Et plus aussi Agressif que ça en tout cas Non Mathieu ce qu'il m'avait dit après C'était en mode où je n'ai pas compris Qu'est-ce qui s'est passé quoi C'est trop bizarre Il se sentait mal Il me disait tu vois J'ai pas demandé Est-ce qu'ils ne la publient pas sur Youtube Bah non mais je ne savais pas Qu'ils allaient la publier Je ne savais même pas que c'était filmé en fait Et j'ai vu ça plus tard en fait Il y a des gens qui m'ont linké en mode Putain C'est C'est trop bizarre quoi Enfin Qu'est-ce qui s'est passé quoi Et voilà j'avais posté un commentaire Qui disait Je dois admettre ne pas avoir Avoir vécu très bien cette conférence Je n'avais jamais vécu une conférence pareille Un vrai bordel Je n'ai pas compris Quels ont été les tenants et les aboutissants Pourquoi on en est arrivé là Avec cette ambiance ultra bizarre Ceci dit La deuxième conférence que j'ai fait à Polymanga A été la meilleure que j'ai fait ever L'antithèse totale L'antithèse totale de celle-ci Dommage que tu ne l'aies pas uploadée C'est clair Merci pour les 10 euros Doc Nipples C'est génial Voilà un petit message Un viewer de l'ombre Et sinon à quand l'album Bien sûr Merci beaucoup Doc Nipples Ils ont aussi sûrement gagné 4 ans depuis 2014 Donc forcément ils ont gagné mon tiré Bien sûr Mais même aussi Je ne sais pas Ça m'a vraiment Sur le moment je m'étais dit Je ne veux vraiment pas ça dans ma vie En fait Je préférais vraiment Je préférais vraiment être moins connu Et gagner moins de fric Plutôt que d'avoir affaire à ça en fait À ce genre d'ambiance en fait Vraiment je préférais vraiment Je préférais vraiment retomber un peu dans l'ombre après ça Non c'est pas juste dû à ça C'est pas juste dû à ça Mais c'est effectivement un des nombreux des clics C'est pas juste ça Effectivement c'est les gens qui n'arrivent pas spécialement à faire la différence entre le personnage et la personne Mais Mais aussi c'est aussi de ma faute Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec le temps en tout cas En fait les Voilà Camocrash demande Qui sélectionnait les questions dans ce joyeux bordel En fait Personne ne les sélectionnait C'était ça le problème Depuis je suis vraiment À chaque fois que je fais des conférences Toujours Vous demandez avant Merci pour les 5 euros Lucky Def Top 3 ou top 5 des chansons de Post Malone Je ferai ça après Deux secondes je réponds à la question Merde du coup je disais Ah qui sélectionnait Du coup personne sélectionnait Il filait le micro A qui levait la main Il y avait des gens qui levait la main Et la personne donnait le micro en fait Et depuis je suis en mode Non mais vous demandez Avant En fait À cause de cette conférence Parce que plus jamais Plus jamais je laisse au hasard le truc Salut te stresser pour le lendemain De ouf Le lendemain avant de monter sur D'habitude je suis jamais stressé Quand je monte sur scène Ou quand je suis en convention Généralement je suis très peu stressé Mais là le lendemain Je suis en mode putain Mais ça va recommencer quoi Mais en fait non C'est allé vraiment Là pour le coup Effectivement pour cette conférence L'orga a merdé de ouf L'orga a vraiment merdé En ne mettant pas des gens En laissant tout le monde monter sur scène C'est à dire en mettant pas des gens Pour garder un peu la scène En ne sélectionnant pas les questions Donc vraiment c'était entre Le mec Fury Jack Sparrow Les meufs qui montent Pour avoir un câlin Enfin C'était vraiment trop le bordel quoi Mais j'aurais voulu que ça se passe vraiment autrement Et tout Et d'habitude ça se passe très bien Les gens sont toujours très cool Et je sais que Les gens pensaient pas mal A faire ça et tout Mais c'est juste qu'ils se rendent pas compte Que Bah t'es très vulnérable Quand t'es tout seul sur scène On est pas un groupe Si juste on était deux Tu vois Déjà ça aurait été différent Tu vois Mais le fait que je sois tout seul sur scène Ça a vraiment Bah tu te sens un peu en danger tout le temps C'est un peu bizarre Et puis t'as personne pour te raccrocher en fait Je peux pas rebondir sur quelqu'un Peut-être que les lunettes de soleil ont encore plus accentué le truc Mais Non mais y'a certainement plein de trucs que j'aurais fait mieux Et tout Le public a évolué de ouf Déjà il a évolué Puis en plus ce que j'ai fait a évolué de ouf aussi Objectivement c'est de bonnes conséquences du coup bien vu Bah écoute Je suis très content de ce que j'ai fait ensuite effectivement D'être beaucoup plus rare sur la toile D'être beaucoup plus rare et tout Et de faire vraiment ce que j'ai envie De plus trop me forcer et tout Du coup c'est Pourquoi j'ai un truc chaos simple qui apparaît ? C'était quoi ce Ah mais c'est le vieux truc Black Mamba 78 Merci pour les 3 euros Merci beaucoup c'est très gentil Et attends je dis ton message Yo Antoine Je sais que ça te gompe Mais bon je me devais donner mon avis Seulement tes abonnés préfèrent le contenu Et l'analyse des 3 vidéos Plutôt que d'avoir des intros qui durent 20 minutes Et qui te font perdre du temps et de l'argent Est-ce que vous êtes d'accord avec Black Mamba 78 les gens ? Merci pour les 3 euros au fait Mais est-ce que vous êtes d'accord Avec Black Mamba 78 ? Voilà C'est bien ce que je pensais Non Personne n'est d'accord avec toi mon gars Et quand bien même Tout le monde le serait J'en ai rien à foutre Merci beaucoup Perrinque Pour le sub Donc vraiment Ça me fait perdre du temps et de l'argent Tu rigoles ça m'en fait gagner Je suis très content de faire ça Je suis très fier de ça Je comprends que ça te plaît ça Mais je comprends pas l'intérêt de me le dire par contre Merci pour les 3 euros Mais je crois pas que ça soit très intéressant de me dire ça Ah oui ma musique préférée de Post Malone Ma préférée c'est Broken White Whiskey Glass Up There en 2ème position Et White Iverson en 3ème position Bref Mais en gros vraiment Cette conférence elle a vraiment changé beaucoup de choses pour moi Et Mais c'était Maintenant j'ai pris beaucoup de recul là dessus Ça fait 4 ans Donc voilà Oui il y aura une rediff Il y aura la VOD Vous inquiétez pas Sur la chaîne Twitch Y'a pas de soucis Bien sûr que ça m'a pris C'est un mal pour un bien effectivement Merci beaucoup pour les 11 euros Doc Nipples Je pense que tu en as parlé Bien ma grotte Mais t'as des projets comme prévu Et tu penses quoi du mini comeback de Mathieu Sommet Des bisous sur tes bonnes fesses Bah alors les projets bien sûr que j'en ai Mais je ne veux pas en parler Parce que je n'arrive pas à tenir mes promesses Et je veux pas qu'il y ait des attentes Ça arrivera quand ça arrivera Tout simplement C'est comme ça que je fonctionne maintenant C'est ça arrive ou ça n'arrive pas Mais je préfère pas trop faire de tease autour de ça Et Mathieu Son mini comeback c'est un vrai comeback qu'il fait Là c'est juste du teaser qu'il fait Et je sais ce qu'il prépare Et j'espère que ça va être cool On va voir Ça devrait arriver pour février il me semble Merci pour les 1 euro Black Mamba Je veux dire que c'est à cause de tes intros Que t'as arrêté What the cut Mais non c'est parce que j'avais plus envie en fait C'est pas à cause de mes intros C'est parce qu'on m'a trop cassé les couilles Avec What the cut Et que j'avais plus envie d'en faire en fait C'est pour ça que j'ai arrêté What the cut C'est parce qu'on me laisse pas faire C'est parce qu'on me dit qu'on préfère Quand je fais juste 3 vidéos en fait Et ça me casse les couilles en fait Et du coup j'ai plus envie de le faire Maintenant regarde Cool Forever Ah non Ça c'est pour plus tard J'ai 28 ans pour info Merci beaucoup Max Book c'est gentil Ouais bol de ré bien sûr C'est bon bol de ré Merci pour les 3 euros Splinter Poivre Est-ce que j'ai coûté dans les SP Flip ? Oui Je trouvais ça pas mal Pas mon préféré mais pas mal C'est quoi Cool Forever ? C'est une vieille vidéo que j'ai fait Il y a des années et des années En 2008 Vous pouvez trouver ça sur Youtube Je l'avais montré une fois en live ici Merci beaucoup pour tes euros réseau 91 Peut-on dire que sans cette convention Le travail que tu as effectué par la suite Aurait été différent Il aurait dans tous les cas été différent Il aurait pas été pareil que les vieux What the cut Mais il aurait été probablement différent Mais c'est vrai que t'as des événements comme ça Qui te font remettre un peu ton question Ton travail et ce que tu fais Ah je t'avais ban Black Mamba 78 Mais c'est pas moi qui t'ai ban C'est probablement des modos Merci pour les 1 euro encore Mais arrête de donner ton argent En fait j'avais peur aussi Que What the cut Si je continuais à le faire en me forçant Ça devienne une parodie de lui-même en fait Parce que j'aime pas les trucs Qui se répètent trop et tout Et j'avais juste envie de faire du contenu un peu original Et si je continuais vraiment à faire du What the cut Comme depuis toujours Au final Les gens qui en voulaient encore plus Auraient été les premiers à se lasser Tu stream plus que d'habitude en ce moment Tu as décidé de te mettre sur streaming plus sérieusement Alors là ça fait plus d'une semaine Que je Que je stream tous les jours Surtout à n'importe quoi De l'IRL Des jeux Des trucs comme ça Donc voilà N'hésitez pas à follow la chaîne Je trouve que c'est une bonne alternative Sympa Pour être proche Pour discuter un petit peu Pour Que vous me voyez plus souvent Parce que je fais toujours Parce que moi la plupart de mes projets Ce sont des trucs qui sont longs A mettre en place Et du coup Là ça permet de faire un truc Qui demande littéralement Quasiment pas de préparation Ou très peu en tout cas Et du coup c'est cool je trouve En attendant les gros trucs Sur la chaîne YouTube Merci pour les numéros Mr Ben Ah je ne sais pas lire ton pseudo Mr Ben 100 full 100 full Alors par rapport au ministère des internets Les réponses Sont dans La barre d'infos En dessous Tu as info Juste en dessous Dans les petits boutons en dessous Ça fait une semaine et demie Les live Twitch Mais bref Là c'était vraiment le live De la convention Je comptais pas spécialement Liver ce midi Je reliverai peut-être ce soir Mais sur des trucs Beaucoup plus Légers et tout ça Et on discutera un petit peu Si vous voulez repasser Là du coup je pense que Je vais arrêter de liver J'espère que ça vous a plu La façon de parler Mais en tout cas c'était C'était cool d'en parler Et de vous montrer ça un petit peu Merci beaucoup pour les 3-0 Jonas Voilà Ecoutez merci beaucoup C'était bien mal aise Voilà Bref Soyez cool En tout cas Merci beaucoup d'avoir regardé Gardez en tête que c'était une conférence Qui date d'il y a 4 ans maintenant Qui date d'il y a 4 ans Et que les choses ont beaucoup changé Et que même les gens en fait Dans le public C'était pas des idiots ou quoi C'était surtout Soit des très jeunes Qui du coup Ne faisaient pas la distinction Entre le personnage Et la personne Et aussi Il y a eu un effet de groupe Et c'est aussi de ma faute Parce que Involontairement En essayant de me protéger un peu J'ai encouragé le truc En fait Donc c'est aussi un peu de ma faute Entre autres Mais bon Voilà Mais bref J'espère que ça vous a plu Je live très souvent en ce moment Donc n'hésitez pas à follow la chaîne A tout ceci Tout cela Merci beaucoup d'avoir été là Vous avez été beaucoup C'était cool Et je vous dis A tout bien Les amis D'habitude En fin de live Je fais une tradition Qui est Là je vais pas le faire Parce qu'on est vraiment beaucoup Et tout ça Mais d'habitude en fin de live Je hoste une toute petite chaîne Qui est regardée entre 1 et 3 personnes Mais là je vais pas le faire Parce que ça reste un peu trop catastrophique Pour cette personne Du coup Je vais tout simplement Host Quelqu'un que Ah merde Y'a personne que je connais vraiment Qui stream Ah dommage Dommage les potes Qui stream d'habitude Et qui stream pas maintenant J'aurais pu vous host Mais bref C'était en tout cas Un plaisir D'être avec vous ce soir Ce soir Ce midi Je vous dis A très vite Oups Pardon Excusez moi Je fais pas du tout ça de mon ordre Je vous dis à très vite Pour un prochain live Ciao Au revoir Au revoir Au revoir